Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la première question va être posée par Madame Chantal Jourdan pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. En préambule avec mon groupe, nous souhaitons rendre hommage au gendarme Jean-Christophe Bolloc, tué dans un accident cette nuit alors qu'il effectuait une opération antidrogue. Nous pensons également aux autres gendarmes blessés. Applaudissements Applaudissements Ma question s'adresse au ministre de la Santé et de la Prévention. Samedi, plus de 4000 soignants en pédiatrie ont adressé une lettre ouverte au Président de la République alertant sur la situation de crise que connaissent les services pédiatriques, notamment à l'hôpital public. Cela fait seulement deux semaines que les épidémies hivernales sont arrivées et les services de réanimation pédiatriques sont à nouveau saturés. Des enfants ont été transférés hors région avec tous les risques que cela comporte. Aggravation de l'état de santé, conséquences psychiques et somatiques à plus long terme. Les soins non-urgents sont reportés. Les soignants sont contraints de prévoir des sorties prématurées d'hospitalisation ou de renvoyer des adolescents en détresse psychologique chez eux. Le constat est sans appel. Le manque de moyens et surtout le manque de personnel entraînant des conditions de travail dégradées pour les professionnels qui ne peuvent plus assurer correctement leur mission. En réponse, ce dimanche, le gouvernement a annoncé un plan d'action immédiat qui comprend l'activation de plans blancs dans les territoires les plus touchés. Ces plans déclenchés tous les ans depuis 2020 ne peuvent plus être une solution pérenne. Le plan d'action du gouvernement comprend une aide de 150 millions d'euros pour les services hospitaliers sous Tansons. C'est insuffisant. La politique des pansements ne tient plus. Comme nous le répétons, nous avons besoin d'investissements massifs pour redonner de l'attractivité et du sens au métier du soin, pour faire à nouveau primer la logique des besoins humains et sanitaires sur la logique comptable. Ce n'est pas ce qu'a permis le Ségur et ce n'est pas non plus ce que prévoit le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023. Alors, M. le ministre, comment comptez-vous répondre à cette situation d'urgence et quand allez-vous engager une réforme profonde et globale de notre système de soins ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à M. François Braune, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chantal Jourdan. Personne ici, je pense, ne peut prétendre que je ne connais pas les problèmes de l'hôpital et à l'hôpital les problèmes de la pédiatrie. Pour preuve, s'il en fallait, dès que je suis agrivé, ce gouvernement, sous l'impulsion de la Première Ministre, a mis en place des mesures pour nous permettre globalement de passer l'été dans une situation déjà critique. Cette épidémie de bronchiolite précoce et pour laquelle je rencontre depuis 15 jours à plusieurs reprises les professionnels du monde de la pédiatrie arrive sur un hôpital à bout de souffle, je l'ai déjà dit aussi. Cet hôpital est à bout de souffle suite à des décennies jusqu'en 2017 de politique comptable qui a étranglé progressivement financièrement l'hôpital et dont les budgets ont d'ailleurs été votés dans cette assemblée à plusieurs reprises. Il y a bien sûr dans cette situation des actions à prendre, des actions en urgence et des actions à plus long terme, vous l'avez dit. Prendre des actions en urgence, c'est libérer des initiatives, libérer des initiatives, c'est aider les services en crise et malheureusement pas que les services de pédiatrie. Et puis, à plus long terme, des enjeux nationaux, là aussi dans le cadre du CNR, comme les enjeux territoriaux, qui vont nous permettre de refonder structurellement la filière de la pédiatrie et plus globalement la prise en charge de la santé de l'enfant. Alors en urgence, je l'ai dit, les plans blancs, vous en parlez, c'est pas une mauvaise solution, ça fonctionne, mais certes c'est un pansement. Des conseils à donner aux parents, parce qu'eux aussi peuvent nous aider. Les gestes barrières pour éviter la contamination des enfants, l'appel du 15 plutôt que de se rendre systématiquement dans les urgences. Les transferts, vous en parlez, mais les transferts, c'est pour mieux prendre en charge les enfants, c'est sûrement pas pour dégrader leur qualité de prise en charge. Et puis, 150 millions d'euros qui sont mis en place pour répondre financièrement aux difficultés immédiates et renforcer les services. Enfin, à plus long terme, comme je l'ai annoncé, les assises de la pédiatrie, au printemps, nous permettront de voir avec les professionnels comment restructurer l'ensemble de ce secteur. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Brian Masson pour le Rassemblement National. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Pas un jour ne se passe sans qu'une atrocité ne soit commise sur le territoire national. Pas un jour ne se passe sans que les défaillances de votre politique ne soient pointées du doigt. Quoi que vous disiez, l'insécurité est grandissante. Dans mon département des Alpes-Maritimes, le procureur de la République de Nice a déclaré être très inquiet de l'évolution des violences et de leur particulière gravité. A Angers, il y a quelques jours, un violeur déjà condamné et libéré avant le terme de sa peine a tenté à nouveau de violer une jeune femme. A Grenoble, où un homme déjà condamné pour avoir tué sur des policiers a recommencé après un refus d'obtempérer. Je pense à Marin, tabassé et rendu handicapé à vie en 2016 par une racaille qui voit son agresseur libéré bien avant le terme de sa peine initiale. Ces faits confirment l'ensauvagement progressif de notre société qui fait vivre des millions de Français dans la peur de sortir dans la rue au risque de se voir molesté, violenté, violé ou tué. Il confirme aussi la réalité d'un laxisme judiciaire dangereux. Il convient de rappeler que le dogme visant à considérer que la fermeté des peines favorise la récidive est une aberration. Concernant la justice de notre pays, tous les voyants sont au rouge. Surpopulation carcérale, laxisme judiciaire, surreprésentation des étrangers en prison, tous ces éléments qui prouvent que votre politique est inefficace. Vous avez déclaré il y a quelques jours que les élus du Rassemblement national étaient des extrémistes et que vous aviez des comptes à régler avec eux. Vous n'avez décidément honte de rien parce que, monsieur le ministre, à l'inverse de vous, les membres de cette Assemblée ont été élus démocratiquement par les Français et que, de ce fait, c'est vous qui avez des comptes à nous rendre et pas l'inverse. Alors, ma question est la suivante. Monsieur le ministre, quand allez-vous cesser d'être aveuglé par votre dogmatisme dangereux et enfin donner les instructions nécessaires au parquet pour en finir avec ce laxisme ? Je vous remercie. La parole est à monsieur Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député, au fond, vous tournez toujours autour du même thème. laxisme de la justice. Voilà les chiffres, puisque les mots ne vous conviennent pas. Nous sommes passés en 15 ans en matière correctionnelle, de 6 mois à 9 mois d'emprisonnement ferme. Nous sommes passés en matière criminelle, et je vous rappelle que, en matière criminelle, ce sont nos compatriotes qui rendent la justice. Nous sommes passés de 14 à 16 ans. Voilà la réalité. Vous n'en voulez pas. Au fond, c'est que, naturellement, la rémission des crimes, même si par malheur vous veniez au pouvoir, personne n'a pas ce que vous nous faites. Merci. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Masson, pour 9 secondes. Merci, madame la présidente. Je modifie ma question. Compte tenu de vos échecs, monsieur le ministre, quand comptez-vous enfin démissionner ? La parole est au président Marc Angéli pour le groupe Horizon. Merci, madame la présidente, madame la première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Comme l'a fait notre collègue Jourdan à l'instant, je voudrais partager avec l'Assemblée l'inquiétude de nos concitoyens professionnels de santé et des jeunes parents sur la crise que traversent nos services de pédiatrie depuis quelques jours. La situation est, comme chacun le sait, tendue. Ce qui ne va pas sans nous rappeler ce que nous avions vécu cet été. Les seuils d'alerte épidémique de la bronchiolite chez les moins de 2 ans ont été dépassés précocement et ce, dans pratiquement toutes les régions. Le nombre d'enfants hospitalisés a bondi de 50% en une semaine. La situation est arrivée à son paroxysme en Ile-de-France où 13 enfants ont dû être transférés hors de la région faute de place dans les lits avec tout ce que cela implique pour les familles. Vendredi, 4000 professionnels de la pédiatrie ont alerté par lettre ouverte le président de la République sur la situation de saturation et le débordement des services dans un hôpital public encore touché de plein fouet par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Nous le savons, des lits restent fermés faute de blouse blanche et tous les ans, cette crise récurrente nous rappelle la particulière fragilité de la situation de la pédiatrie. Le gouvernement répondu présent pour répondre à l'urgence pour traverser ce pic épidémique et venir au secours de notre médecine pédiatrique sur le long terme. Le groupe que je préside salue la réponse rapide qui a été faite et les 150 millions d'euros qui ont été ainsi débloqués pour faire face à cette période hivernale et assurer des renforts de personnel, première étape nécessaire pour traverser cette crise. La médecine de ville sera également mobilisée et viendra prêter main-forte à l'hôpital pour que tous les enfants puissent être pris en charge. Nous réaffirmons la volonté de notre groupe de garantir un modèle d'hôpital public auquel les Français sont attachés et assurer à nos enfants les soins de qualité pour tous. Sur ce point, je me félicite à titre personnel de l'ouverture prochaine de nouvel hôpital dans ma ville d'Ajaccio. Madame la Première Ministre, pourriez-vous nous indiquer l'évolution de l'épidémie et si d'autres transferts sont à prévoir, d'autre part, pourriez-vous préciser quelle sera l'utilisation prévisionnelle de cette enveloppe et comment sera-t-elle allouée aux acteurs pédiatriques ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la Première Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Laurent Marc-Angeli. Alors, vous l'avez souligné, cette année, l'épidémie de bronchiolite s'est déclarée plus tôt que d'habitude et elle atteint des niveaux exceptionnels pour un mois d'octobre. La situation varie naturellement selon les régions mais elle est particulièrement critique en Ile-de-France. Une fois de plus, cette épidémie met sous tension notre hôpital et je veux, avec vous, rendre hommage à nos soignants qui sont à nouveau très mobilisés pour prendre en charge les patients. Et je pense aussi aux familles inquiètes pour la prise en charge de leurs enfants. Alors, Monsieur le Président Marc-Angeli, mon gouvernement a réagi et pris les mesures qui s'imposent. Depuis plusieurs semaines, le ministre de la Santé, François Braune, a rencontré les représentants de la pédiatrie. Il l'a encore fait la semaine dernière pour travailler avec eux sur des réponses à court terme. Vous l'avez dit, nous avons débloqué une enveloppe exceptionnelle de 150 millions d'euros pour aider et soutenir les services en tension, notamment les services pédiatriques. Cette enveloppe sera mobilisée en fonction des spécialités et des territoires. Et elle doit permettre de débloquer des moyens pour faire face aux surcharges dans les services concernés, que ce soit en pédiatrie ou aux urgences. Nous avons par ailleurs prolongé l'essentiel des mesures du plan d'urgence de cet été. En particulier, nous voulons intensifier les coopérations entre l'hôpital et la médecine de ville pour que les enfants puissent avoir accès plus facilement à un médecin généraliste ou à un pédiatre. Et puis, je veux aussi inviter les familles à appeler le 15 avant de se rendre aux urgences. C'est l'assurance d'être bien conseillés et orientés. Et puis, nous avons lancé une campagne de prévention autour des bons gestes pour limiter la propagation de l'épidémie de bronchiolite. Mais au-delà des mesures d'urgence, mon gouvernement travaille pour répondre aux défis structurels que connaît la pédiatrie. C'est le sens des assises de la pédiatrie que nous voulons tenir au printemps prochain. Toutes les questions seront abordées collectivement pour penser l'avenir de la discipline, assurer l'attractivité des métiers et prendre les décisions qui s'imposent. Mais, Monsieur le Président Marc-Angeli, votre question fait écho à une préoccupation légitime et plus générale de nos soignants sur leurs conditions de travail et des Français sur leur santé. Nous leur devons des réponses, des actes et des résultats. Au moment où nous examinons un projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui traduit une hausse des moyens de 43 milliards d'euros par rapport à 2019 avant l'épidémie de Covid, au moment où nous examinons un projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui agit pour l'attractivité des métiers, qui finance les revalorisations salariales, les investissements du Ségur de la santé, au moment où des moyens exceptionnels sont proposés, la majorité, je n'en doute pas, le gouvernement sont prêts à la discussion. Alors, agissons ensemble pour la santé des Français. Je vous remercie. Merci Madame la Première Ministre. La parole est à Madame Élise Leboucher pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, ce week-end, plus de 6500 soignants et des associations de patients ont adressé une tribune au Président de la République pour dénoncer l'abandon par le gouvernement de l'hôpital public et de la médecine pédiatrique. Après deux semaines d'épidémie hivernale, pourtant habituelle et prévisible, les services de réanimation pédiatrique sont partout en France déjà saturés. Les soins dits non-urgents sont reportés. Des enfants dont la santé mentale est fragile sortent prématurément. Des enfants sont gardés sur des brancards, hospitalisés dans des réanimations pour adultes ou même transférés faute de place hors de leur région. Pensez-vous qu'il est normal que des enfants malades soient séparés de plus de 100 km de leur famille ? Pouvez-vous imaginer leur détresse ? Et que dire de la perte de sens de leur travail pour les professionnels ? Face à cette situation de crise, vous nous proposez, Monsieur le ministre, un plan blanc, des heures supplémentaires rémunérées, des assises. Et ensuite quoi ? Un numéro vert ? Vous nous expliquez que la situation est en lien avec les épidémies. Plutôt pratique. Non. La situation actuelle est le résultat de plus de 20 années de destruction méthodique et planifiée du service public de santé avec chaque année un budget inférieur au besoin. Nous sommes passés en 20 ans, selon l'OMS, du meilleur système de santé du monde à la 15e place. La mortalité infantile augmente et l'espérance de vie en bonne santé est inférieure à la moyenne européenne. Quant aux soignants, pourtant passionnés par leur métier, ils quittent les hôpitaux. Plus d'un tiers des Françaises et des Français ont déjà renoncé à se soigner en raison du coût de la santé, pourtant un droit fondamental conquis par le Conseil national de la résistance avec la création de la sécurité sociale. Je vous souffre quelques solutions. Recruter 100 000 soignants, titulariser les contractuels, revaloriser les salaires, reconnaître la pénibilité du travail, sortir du tout tarification à l'acte, reprendre la dette des hôpitaux. Monsieur le ministre, quand allez-vous prendre vos responsabilités et abandonner votre vision néolibérale, dangereuse et irresponsable ? Quelles actions comptez-vous prendre pour résoudre la situation d'urgence des services de pédiatrie et améliorer les conditions de travail à l'hôpital public ainsi que les conditions d'accueil des patients ? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la députée Lise Leboucher, Madame la Présidente, pardon, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie Madame la députée de me rappeler mes responsabilités. Ça fait 35 ans que je les exerce auprès de patients malades dans les urgences et je ne compte pas changer de position aujourd'hui. Les difficultés du système de santé ont été rappelées. Je vous remercie de partager le diagnostic que ce gouvernement porte depuis plusieurs mois, voire même années et en particulier la notion de perte de sens pour les différents professionnels de santé. Vous savez que depuis le début de l'été, j'ai engagé une refondation du système de santé avec en particulier ce Conseil national de la refondation que j'ai d'ailleurs lancé et débuté dans votre département qui je crois est la Sarthe et pour lequel nous attendons des réponses non seulement locales, territoriales, parce que là où sont les problèmes, là où sont les solutions, mais également au niveau national sur des problèmes plus structurels comme les assises. Ça a été dit que nous allons faire autour de la santé de l'enfant. Alors, je vous entends dans vos critiques et je vais me permettre quelques petites corrections. La première, le numéro vert dont vous parlez, il existe, ça s'appelle le 15, c'est le SAMU, ça vous permet d'avoir un médecin au téléphone en quelques minutes partout où vous êtes. concernant les transferts que vous avez l'habitude de montrer comme une dégradation de la prise en charge des enfants, c'est au contraire garantir aux enfants comme aux adultes d'ailleurs, une meilleure prise en charge en les mettant dans le meilleur endroit pour les prendre. Nous avons réalisé plus de 600 transferts pendant cette crise Covid avec des patients dont l'état de santé est meilleur que ceux qui sont restés dans des services saturés. C'est donc une réponse extrêmement positive face à cette situation d'urgence. aux familles, je veux redire, faites le 15, ne vous précipitez pas vers les services d'urgence, nous allons prendre en charge l'ensemble des patients bien entendu, aux professionnels de la pédiatrie, je veux préciser que je les ai rencontrés, je les ai entendus, je partage leurs inquiétudes et nous mettons tout en place pour refonder là aussi ces filières de pédiatrie. Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Maude Petit pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de la Santé, le 17 octobre dernier se tenait la journée mondiale contre la douleur. Je veux rappeler ici qu'il y a des mots invisibles et quotidiens qui détruisent des vies. Je souhaite porter aujourd'hui la voix de ceux qui suivissent les affres des douleurs chroniques et leur dire qu'ils ne sont pas seuls que leur combat est le nôtre. Les causes de la douleur chronique sont multiples, suite d'une opération chirurgicale, d'un traitement médical, effet d'une maladie, en résulte, une souffrance quotidienne, invalidante parfois, silencieuse souvent. La douleur chronique concerne près de 12 millions de nos compatriotes, 20% de notre population. Elle touche n'importe lequel d'entre nous, à tous les âges. Source de handicap, d'isolement social, de souffrance psychologique, mais aussi d'inactivité et d'absentéisme professionnel, il en résulte un phénomène sociétal en augmentation à prendre en compte. La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, reconnaît la prise en charge et le soulagement de la douleur comme des droits fondamentaux du patient. Je vous interroge ainsi sur la pérennisation des structures douleurs chroniques qui prennent en charge des patients douloureux complexes sur le territoire métropolitain et ultramarin. Ce dispositif unique en Europe constitue un maillon essentiel du parcours de soins et participe à la diminution de l'errance diagnostique et thérapeutique. Après trois plans nationaux de lutte contre la douleur, cependant, le modèle s'essouffle. La couverture territoriale est hétérogène et fragile. Les nombreux départs à la retraite non remplacés. L'offre actuelle couvre seulement 1,4% des patients. Elle ne couvre pas les besoins des patients douloureux les plus complexes. Les sociétés savantes sont dans l'attente de la publication par la HAS des recommandations relatives au parcours des soins du patient douloureux. Elles appellent à plusieurs mesures pour pérenniser et démultiplier ce modèle de prise en charge. Monsieur le ministre, quelle est donc la feuille de route du gouvernement pour pérenniser ces structures et assurer un accès effectif à une prise en charge de qualité des patients douloureux dans notre pays ? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur François Braune, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Maude Petit, vous avez raison de souligner l'importance de ce phénomène de la douleur chronique. Trop de nos concitoyens souffrent, on évalue à 12 millions effectivement, et ce sont les spécialistes de la douleur qui le disent, d'une douleur chronique avec un traitement qui est insuffisamment adapté. Trop peu sont pris en sang au sein des centres de prise en charge de la douleur chronique. Pourtant, 242 centres existent sur le territoire national aujourd'hui. C'est un enjeu de santé publique avec des conséquences personnelles, des conséquences familiales, des conséquences professionnelles aussi. Et s'il y a un exemple qui nous montre bien cette problématique de douleur chronique tout au long de la vie, c'est bien la drépanocytose, mais je pense que nous aurons l'occasion peut-être demain d'en reparler dans le cadre des politiques de prévention. La douleur chronique ne doit pas être prise en charge uniquement dans les centres de santé. Cela fait partie d'un parcours de soins et ce parcours de soins, il concerne aussi les médecins généralistes traitants qui restent le premier recours de la prise en charge de cette douleur. Les centres de santé arrivent plutôt en second recours avec des prises en charge pluriprofessionnelles et d'ailleurs, je dois souligner ici l'engagement de ces professionnels mais aussi la mise en place d'études très spécifiques sur des techniques pas forcément médicamenteuses de prise en charge de la douleur et qui sont particulièrement efficaces. Je pense par exemple ici aux techniques d'hypnose médicale. Sur ce parcours, nous avons saisi la Haute Autorité de Santé en novembre 2022 et j'attends ces conclusions sur le parcours tout début 2023. Parallèlement, nous relançons la labellisation qui doit avoir lieu tous les trois ans pour ces centres et fin de cette année, nous aurons les chiffres de labellisation avec une volonté d'intégrer beaucoup plus la médecine de ville et ses centres spécialités. Vous l'avez dit, nous avons un maillage qui est exceptionnel en Europe. En plus de ces 242 centres, il y a 30 centres avancés pour aller au plus près de nos concitoyens qui sont loin éventuellement de ces villes. Pour le renforcer, deux points, un appel à manifestation d'entérêts sur des protocoles de coopération entre infirmiers et médecins sous la supervision médicale qui est lancée et puis la mise en place à partir de l'année prochaine de postes d'assistants spécialistes de la douleur, 20 postes par an. Merci beaucoup M. le ministre. La parole est à M. Patrick Hetzel pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup Mme la Présidente. Ma question s'adresse à Mme la Première ministre. Entre Paris et Berlin, rien ne va plus. Le Conseil des ministres franco-allemands normalement prévu demain vient d'être reporté s'inédié suite à des divergences importantes entre nos deux pays. Les contentieux sont désormais nombreux. L'Allemagne bloque deux importants projets industriels en matière de défense, le projet d'avion et le projet de char. L'Allemagne verrouille au niveau européen le contrôle des exportations d'armement. L'Allemagne vient de choisir un bouclier antimissile qui tourne le dos à la France. L'Allemagne vient d'investir seule 200 milliards d'euros pour ses entreprises et ses ménages pour faire face au prix de l'énergie et nous dit que si nous avions été budgétairement plus vertueux, nous pourrions faire de même. L'Allemagne refuse également la modification du mode de calcul du prix de l'énergie à l'échelle européenne qui pourtant serait tellement importante pour la France. Madame la Première Ministre, vous vous contentez de parler de souveraineté là où le chancelier Scholz l'exerce. Que comptez-vous faire désormais pour défendre les intérêts de la France ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Laurence Bohn, secrétaire d'Etat chargée de l'Europe. Merci. Merci Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les députés, Messieurs les députés, Patrick Herzl. Nous avons décidé ensemble, non pas d'annuler, mais de reporter ce Conseil des ministres franco-allemands qui, comme vous le savez, était prévu le 26 octobre. Il y a plusieurs raisons à cela. Je vais commencer par la première qui est très simple. C'est que nous voulions un Conseil des ministres plein et que certains ministres allemands n'étaient pas disponibles, notamment la ministre des Affaires étrangères. Ce qui vous conviendrait dans la période de guerre dans laquelle nous vivons est un peu embêtant. La deuxième, c'est sur le fond et vous l'avez évoqué, Monsieur le député. D'abord, il y a beaucoup de sujets de substance. Oui, oui, je le vois. Les sujets de substance, la défense, vous en avez parlé. L'énergie, vous n'en avez pas parlé. L'économie, l'Allemagne a mis 200 milliards sur la table. Comme le ministre Bruno Le Maire l'a dit plusieurs fois, nous avons mis plus de 100 milliards. Il s'agit là de coordonner nos efforts et de coordonner aussi nos efforts en matière industrielle, de défense et d'énergie. Nous sommes sur la substance et pas sur la forme. Ces sujets sont compliqués et d'autant plus que l'Allemagne a affaire à une coalition tripartite et comme le montre parfois l'Assemblée, négocier à trois parties, c'est difficile. Voilà, le couple franco-allemand, il n'est pas du tout affaibli. Au contraire, il marche très bien. D'ailleurs, quand il est trop fort, il l'inquiète et quand il n'est pas assez fort, il l'inquiète encore. Merci beaucoup. Je vous remercie. Madame la ministre, Monsieur Edzel. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la ministre, je suis très étonné par votre réponse. Évidemment, vous nous dites que tout irait bien mais en réalité, vous le savez, vous le savez précisément, ce sont les Allemands qui n'ont pas donné suite à un certain nombre de demandes formulées tout simplement parce que la position de la France aujourd'hui est affaiblie. Elle est affaiblie parce que Monsieur Macron, évidemment, est arrivé à un moment donné en disant vous allez voir ce que vous allez voir. Eh bien, 5 ans après, nous voyons. Nous voyons qu'en réalité, dans cette relation, d'ailleurs plus qu'un couple, cette relation franco-allemande, elle est désormais asymétrique parce que les Allemands ont été vertueux. Ils ont été capables, évidemment, de faire en sorte que d'un point de vue budgétaire, aujourd'hui, ils sont capables de faire un certain nombre de choses et on le voit bien. La faiblesse de la France est énorme et nous vous le devons, effectivement. Et la question fondamentale, c'est celle aujourd'hui de l'énergie. Sur la question énergétique, que répondez-vous à nos concitoyens lorsque nous souhaitons désormais à la fois nos concitoyens et nos entreprises ? Qu'est-ce que vous leur dites pour que nous puissions avoir des nouveaux tarifs, évidemment, en matière énergétique ? A rien. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Sacha Houllier pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et avant de vous interroger, Monsieur le ministre, je veux rendre hommage au gendarme qui a perdu la vie cette nuit dans l'heure. Ainsi qu'à ses camarades blessés. Monsieur le ministre, dans les quartiers populaires de Poitiers et au territoire d'Outre-mer comme la Guyane, où nous étions il y a quelques semaines, toute la France parle de sécurité. Le droit à la tranquillité de nos concitoyens est absolu. C'est un acquis que nous devons chèrement défendre. Pourtant, beaucoup de nos concitoyens disent leur sentiment de vivre dans une société plus violente. Les Français décrivent une menace protéiforme, agression physique dans la rue, trafic de drogue, vandalisme, harcèlement ou agression sexuelle. Nous voulons être à la hauteur de leurs attentes et de leurs exigences. Monsieur le ministre, il y a deux ans devant la commission des lois, vous aviez établi la liste des sept péchés capitaux de la police. Vous aviez dit ce qui ne marchait pas, ce que nous devions corriger. Le manque de formation, le manque d'encadrement, le manque de moyens humains et matériels, l'encadrement du recours à la vidéo, le renforcement de la confiance dans nos inspections, des citoyens dans leur police et l'amélioration de la relation entre police et justice. Alors ma première question est la suivante. Pourquoi la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur répond à ces enjeux ? Vous avez commencé à déployer les 8500 policiers et gendarmes supplémentaires qui s'ajoutent aux 10 000 recrutés et formés durant le dernier quinquennat. 300 policiers en plus à Marseille, 160 CRS et gendarmes supplémentaires à Lille, autant à Montpellier, à Béziers, 70 à Nantes. Mesurez-vous déjà les résultats de ce déploiement sur le reflux de la délinquance, sur le démantèlement des réseaux ? En termes de sécurité, nos concitoyens nous imposent une obligation de résultat. Le projet examiné la semaine prochaine par l'Assemblée prévoit 15 milliards d'euros déployés sur les 5 prochaines années dont la moitié consacrée à la cybercriminalité. A entendre l'orateur du groupe socialiste au Sénat, la demande de sécurité exprimée par nos concitoyens les a convaincus de voter en faveur de ce texte et de moyens supplémentaires alloués à nos forces de sécurité. Voici donc ma dernière question, Monsieur le Ministre. Comment convaincre nos collègues députés LR et socialistes de suivre le vote des sénateurs de leur groupe ? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Commission des lois permettez moi aussi d'avoir un mot pour le gendarme décédé cette nuit dans l'heure pour ses camarades blessés dont un grèvement. Ce gendarme est veuf, sa veuf pardon, désormais à 4 enfants qu'elle va élever je l'espère en lien direct avec l'État qui sera au rendez-vous et j'irai présider à ses obsèques et on pense évidemment à tous les policiers et gendarmes qui meurent en opération, en mission et en service aujourd'hui. Applaudissements Merci pour nos forces de l'ordre. Monsieur le Président, c'est justement avec la pensée que la mort rencontre malheureusement les policiers et les gendarmes pour nous protéger que la Première Ministre et le Président de la République ont arbitré une augmentation de 15 milliards d'euros sur les 5 ans qui viennent du ministère de l'Intérieur avec une augmentation d'effectifs vous l'avez dit 8500 supplémentaires mais également des moyens hors du commun pour lutter contre les nouvelles menaces je pense à la menace cyber qui touche ici et maintenant et demain de plus encore plus nos concitoyens nos collectivités locales nos hôpitaux nos entreprises mais également les nouveaux désordres publics et ils sont extrêmement nombreux on les a vus ces derniers mois ces dernières années mais bien sûr évidemment la lutte contre le terrorisme est toute forme de délinquance protéiforme désormais assez internationale et de plus en plus technologique nous devons sur le modèle de la programmation militaire dire pendant 5 ans ce que nous voulons faire pour le ministère de l'Intérieur pour les femmes et les hommes qui le servent pour renforcer la sécurité de nos concitoyens en lien bien sûr avec le ministère de la Justice qui connaît parallèlement une loi de programmation d'augmentation de ses crédits vous me demandez comment nous avons fait pour qu'au Sénat la quasi-unanimité politique se retrouve sur un texte du ministère de l'Intérieur pour voter ces augmentations ces créations de 200 brigades partout dans vos territoires ces unités de force mobile supplémentaires et ces effectifs en plus dans vos commissariats et bien nous sommes allés vers une question compliquée avec des idées simples monsieur le Président celui de discuter et moi dans quelques jours nous serons en commission des lois avec le même esprit de concorde et d'ouverture de la part du gouvernement quels que soient les groupes politiques que nous discuterons et j'espère que nous trouverons ici la même concorde pour que ce ne soit pas un sujet politicien mais un sujet de soutien des policiers et des gendarmes Merci monsieur le ministre La parole est à madame Yael Ménage pour le groupe Rassemblement National Merci madame la Présidente Ma question s'adresse à monsieur le ministre Le Maire et porte sur l'impact de la crise énergétique sur le secteur agricole et ses emplois Nous sommes comptables de l'inaction du gouvernement et nous interrogeons sur votre capacité à admettre le principe de réalité au-delà de l'idéologie A l'ignorance des métiers agricoles s'ajoute votre mépris du réel Comme des enfants gâtés qui refusent de manger des endives vous vous tenez là passifs résolus et ignorez votre assiette Eh bien je vais vous en servir moi des endives Nos endiviers dans les Hauts-de-France représentent plus de 4000 emplois qui vont mettre la clé sous la porte si vous ne prenez pas immédiatement des mesures Leurs factures d'électricité ont augmenté de 350% Ils sont l'avant-garde de tous les autres exploitants agricoles qui dépendent de la chaîne du froid Ils symbolisent l'autonomie alimentaire de la nation A défaut de réagir vous proposez en fait l'écrêtement le délestage partiel l'effacement sélectif de la souveraineté nationale car vous placez l'intérêt des français après celui de l'Europe Quand la souveraineté a été à ce point marchandée conditionnée par autre chose qu'un peuple le peuple demande en fin de compte la protection qu'exige son autodétermination C'est parce que nous sommes libres que nous sommes souverains la liberté et souveraineté ne font qu'un Aujourd'hui le peuple vous dit ici dans l'hémicycle que si vous ne le protégez pas vous aurez sur vos épaules tout le poids de la ruine de notre pays et sa trahison A défaut de vous être conduits en femmes et en hommes d'Etat il vous restera la reconversion selon votre carnet d'adresse Vous n'avez pas vraiment le luxe au fond de refuser la moindre poignée de main Des mesures de protection s'imposent Mais qu'attendez-vous ? Nous avons sacrifié notre souveraineté énergétique en entrant dans le marché européen de l'énergie A présent celui-ci détruit notre souveraineté alimentaire Alors ça s'arrête où la grande braderie nationale ? Alors je vous pose la question Monsieur le Ministre Allez-vous enfin protéger les Français et sortir du marché européen de l'énergie comme le propose Marine Le Pen depuis longtemps ? Je vous remercie La parole La parole est à Monsieur Bruno Le Maire ministre de l'économie des finances de la souveraineté industrielle et numérique Merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Madame la députée Ménache Je regrette que vous ayez choisi l'agression du ministre plutôt que la défense des 3500 producteurs d'Andive Applaudissements Je vous rappellerai que je suis ministre de l'économie et des finances mais j'ai été trois ans ministre de l'agriculture et j'ai toujours défendu l'agriculture française et les paysans français Et je vais vous faire une confidence Madame Ménache Mes enfants et moi-même nous adorons les Andives Donc nous nous ferons un plaisir de défendre les Andiviers en prenant des mesures concrètes immédiates plus efficaces que celles que vous proposez Nous allons mettre en place une garantie électricité qui va permettre à la demande de la première ministre de mieux protéger l'ensemble des producteurs agricoles l'ensemble des PME l'ensemble des TPE les boulangers aujourd'hui qui ne sont pas suffisamment protégés par les mesures qui sont existantes nous vous apportons la certitude que toutes les PME tous les TPE Andiviers comme boulangers agriculteurs comme commerçants seront protégés contre l'augmentation des prix d'électricité par la mise en place de cette garantie énergie Nous avons également obtenu de la part de la Commission européenne une simplification drastique après trois semaines de négociation du bouclier sur le gaz et du guichet sur le gaz Désormais toute entreprise qui aura eu 150% d'augmentation et non pas fois 2 sur sa facture sera éligible à ce guichet sur le gaz Toute entreprise qui aura une forte augmentation dès la fin 2022 sera éligible à ce guichet sur le gaz Toute entreprise qui rencontre des difficultés pourra avoir des aides qui ne seront pas de 2, 25 ou 50 millions d'euros mais 4, 50 ou 100 millions d'euros Nous avons travaillé à la protection de nos entreprises et nous consacrerons 10 milliards d'euros à la protection de nos entreprises françaises contre l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité Nous préférons toujours au grand discours du Rassemblement national les décisions et la réalité de cette majorité Merci monsieur le ministre La parole est à monsieur Thomas Porte pour le groupe La France Insoumise Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi non pour soutenir les idées que je porte mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite Voilà les mots prononcés par Emmanuel Macron au soir du second tour des élections présidentielles Quel barrage En réalité il n'a jamais existé Pire il s'est transformé en marche-pied comme en tépoigne et cette tâche brune que représentent les 89 députés du Rassemblement national que votre majorité a fait élire Avec Jupiter les prétendus dix sont transformés en pont de la réhabilitation de Pétain à la loi sur le séparatisme en passant par votre chasse du soi-disant islamo-gauchisme Vous n'avez cessé d'accumuler les gages à destination de l'extrême droite Un jeu dangereux alors que les violences de l'ultra-droite se multiplient partout dans le pays Quand on souffle sur des braises ardentes les conséquences peuvent devenir dramatiques Le 19 mars dernier M. le ministre un joueur de rugby Frédérico Martin Arambourou a été assassiné en plein Paris par des militants d'extrême droite Vous avez été silencieux La semaine dernière ce sont des royalistes d'action française qui ont envahi la mairie d'Eustin et menacé son maire Azin Taibi Là aussi silence de votre part Ce week-end une nouvelle étape a été franchie Des groupuscules néo-nazis issus de la dissolution des générations identitaires ont manifesté à Rennes Lyon et Paris les amis de l'extrême droite en poussant des cris racistes Silence de votre part M. le ministre Où est le soi-disant un rempart Emmanuel Macron un rempart de pacotille qui n'a rien trouvé de mieux que de se vautrer en Italie pour saluer la dirigeante fasciste Giuseppe Meloni C'est une tâche pour notre République Alors M. le ministre à quel moment allez-vous cesser d'être complaisant avec l'extrême droite Quand allez-vous combattre ces groupuscules néo-nazis La parole est à M. Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Je remercie d'écouter Je remercie S'il vous plaît Seul M. le ministre de l'Intérieur a la parole Merci Mme la Présidente Mesdames et Messieurs les députés M. le député Porte Je propose pour être très cohérent que lorsqu'on dénonce l'extrême droite on n'accepte pas ses votes Je propose M. le député pour qu'on soit cohérent que M. Mélenchon de Dispa Urbi et Tourbi qu'il était heureux qu'à quelques voix près de l'extrême droite vous fassiez tomber le gouvernement La vérité M. le député c'est que vous vivez grâce à l'opposition avec l'extrême droite Nous avons tous vu nous qui sommes présentés aux élections législatives à quel point au second tour Vous n'avez pas appelé à faire barrage de l'extrême droite M. le député 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 Nous qui avons Nous qui avons Nous qui avons dissous Nous qui avons dissous Génération Identitaire Je vous propose que pour manger avec le diable il faut prendre une grande cuillère Je vous remercie M. le ministre Il vous reste 6 secondes Personne n'a oublié qu'Emmanuel Macron a été élu avec les voix du Rassemblement National et par défaut M. le ministre Puisqu'il me reste 46 secondes M. le député Vous avez pu vous engager à ce que jamais vos voix ne se mêlent à celles de l'extrême droite Mais vous avez préféré faire de la politique La vérité c'est que tout le monde voit que vous ne cherchez que le chaos que vous ne souhaitez pas le bien-être des français parce que vous vivez du problème des gens Et la vérité M. le député c'est que sur les marchés vos militants se retrouvent pour nous battre Et qu'heureusement que nous sommes là pour vous dire que c'est vous qui travaillez avec Mme Le Pen Merci M. le ministre Alors Nous allons continuer la séance des questions au gouvernement Et je compte sur vous pour écouter attentivement la prochaine question posée par M. Viry pour le groupe Les Républicains Merci Merci Mme la Présidente Effectivement en sérénité Je voudrais interroger Mme la Première Ministre sur une préoccupation majeure des français semaine et semaine Mme la Première Ministre Notre pays sort laborieusement de la pénurie de carburant que les français vivent depuis plusieurs semaines et aujourd'hui encore une station service sur cinq reste impactée par les difficultés d'approvisionnement et les français faut-il le reconnaître subissent la lenteur de réaction du gouvernement face au blocage des raffineries Et une nouvelle difficulté se présente aujourd'hui en cette sortie de crise c'est celle du prix des carburants avec des hausses et parfois des prix exorbitants Vous le savez je le répète dans beaucoup de territoires en France le recours à la voiture est usuel et nécessaire et même incontournable pour des actes usuels de la vie amener ses enfants à l'école les amener leur activité sportive et culturelle aller voir des proches faire ses courses et élèves tout autant pour un certain nombre de professions la voiture est un outil de travail qui ne saurait être remplacé les aides à domicile les infirmiers les travailleurs indépendants ou tout simplement les salariés Sans aide financière du gouvernement le carburant peut être inaccessible pour toutes ces personnes Dès juillet à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificatives pour 2022 le travail constructif des députés les républicains avait permis d'obtenir une aide aux carburants pour les français mais cette aide va disparaître définitivement au 1er janvier 2023 comme l'a confirmé madame la ministre de la transition énergétique dimanche dernier et les français s'inquiètent de cette situation et de la hausse du prix des carburants alors que les prix de l'énergie sont en parallèle déjà inabordables vous avez eu des nouvelles propositions des députés les républicains pour redonner du pouvoir d'achat dans le cadre notamment des débats budgétaires l'activation du 49.3 ne nous a pas permis de valider ces mesures mais nous avions une mesure qui aurait permis de limiter la hausse du prix du carburant c'est celle de baisser la taxe sur la TICPE c'est dommage que vous ne l'ayez pas reprise face à ces risques madame la première ministre quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour faire baisser durablement le prix des carburants je vous remercie la parole est à monsieur Clément Beaune ministre des transports merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Véry merci de revenir à une préoccupation concrète et d'essayer de remettre un peu de débat serein et concret dans cet hémicycle pour évoquer une situation qui reste parfois encore difficile je veux dire que les engagements que nous avions pris sous l'autorité de la première ministre ces derniers jours c'était de permettre aux français qui partent aussi souvent en voiture pour ceux qui ont la possibilité de partir en vacances d'avoir des départs en congé les plus sereins possibles la situation s'est très significativement améliorée au niveau national en fin de semaine dernière par les mesures qui ont été prises par le rétablissement du dialogue social et la fin pour l'essentiel des mouvements sociaux qui s'étaient produits et qui avaient désorganisé ces approvisionnements par un certain nombre de mesures que nous avons renforcées avec la ministre de la transition énergétique approvisionnement prioritaire des routes les plus fréquentées des autoroutes suppression des arrêtés de rationnement il reste un certain nombre de difficultés c'est vrai et nous cherchons à améliorer encore plus vite la situation pour que le retour à la normale puisse se faire extrêmement rapidement avec quelques problèmes localisés en Ile-de-France dans la région Bourgogne-Franche-Comté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes plus largement c'est la question en effet du pouvoir d'achat et de la situation des automobilistes nous avons pris des mesures exceptionnelles le ministre de l'économie a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises dans cet hémicycle qui n'ont pas d'équivalent en Europe nous les assumons nous avons décalé pour qu'il n'y ait pas de pénalisation la ristourne de 15 jours supplémentaires ce dispositif s'arrête en fin d'année il est extrêmement puissant et nous regarderons les besoins ensuite mais ce sera forcément de manière nécessairement ciblée et pas un dispositif aussi généralisé car nous devons aussi assumer une transition écologique sur laquelle nous travaillons et sur laquelle nous devons aussi accompagner ceux qui ont besoin de la voiture 85% des déplacements se font pour le quotidien en voiture il n'y a pas de raison de considérer qu'il y a un piège sur lequel on ne pourrait rien faire et donc démocratiser aussi même si cela prendra du temps l'accès aux véhicules électriques avec des accompagnements que nous renforçons dans ce projet de loi de finances en augmentant le bonus pour les ménages les plus modestes en passant à un système de leasing social qui sera mis en place à partir de l'an prochain c'est aussi agir en même temps sur l'urgence et sur le pouvoir d'achat et préparer pour tous et pour tous ceux qui en ont besoin qui ont besoin de l'automobile pour le quotidien des dispositifs d'accompagnement de l'Etat merci monsieur le ministre la parole est à madame Sandrine Lefeur pour le groupe Prénaissance merci madame la présidente mes chers collègues ma question s'adresse au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Christophe Béchut l'heure est grave la France se réchauffe vite trop vite d'après les dernières projections nous pourrions atteindre les plus 3,8 degrés de réchauffement climatique à horizon 2100 l'heure n'est pas seulement grave avant France elle est dramatique pour certains pays de par le monde je pense aux Etats insulaires aux Etats dont le faible dénivelé les rend extrêmement vulnérables à la montée du niveau des océans les climatologues nous le disent la vulnérabilité climatique possède de multiples facettes qui s'accumulent et se multiplient à mesure que le réchauffement progresse et que la biodiversité s'érode loin de moi l'envie de faire du sensationnalisme nul besoin de le faire la crise sans précédent que nous vivons ne nécessite nulle exagénération son spectre nous menace et se fait déjà tangible tangible car cet été la France a brûlé tangible car cet été la surmortalité liée aux canicules à répétition a dépassé des records palpables car au sein des ménages comme dans les ministères les conséquences budgétaires de cette crise sont préoccupantes être à la hauteur de l'urgence écologique est un impératif vital pour l'état français pour le gouvernement et pour la représentation nationale nous devons montrer l'exemple et respecter nos engagements monsieur le ministre le gouvernement s'est engagé à planifier la transition il s'en donne aujourd'hui les moyens opérationnels via le lancement du plan d'action France Nation Verte le gouvernement s'en donne les moyens budgétaires en augmentant de 4,5 milliards d'euros les dépenses favorables à l'environnement dans le budget pour 2023 monsieur le ministre ce plan d'action est-il à la hauteur pour transformer en profondeur l'économie française la France s'en donne-t-elle également les moyens en réduisant les dépenses défavorables à l'environnement je vous remercie merci beaucoup la parole est à monsieur Christophe Béchut ministre de la transition écologique et de la collision des territoires merci madame la présidente madame la première ministre madame la députée Sandrine Lefeur vous avez posé un constat que nous connaissons et qui quand on dézoome et qu'on regarde à l'échelle mondiale permet de mesurer à quel point le sommet de Charmelscher pour la COP27 va être important puisque les émissions de gaz à effet de serre dans le monde non seulement ne diminuent pas mais elles continuent de progresser un rapport de l'ONU a même révélé que nous avions 7 fois en réserve des énergies fossiles 7 fois plus que ce que nous sommes autorisés à relâcher dans l'atmosphère pour ne pas dépasser les 2 degrés dont nous parlons 3 500 milliards de tonnes la France fait partie des 20 pays qui ont amorcé une baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre mais cette baisse il faut qu'on l'intensifie et le 21 octobre dernier à la recyclerie Elisabeth Borne a lancé dans le cadre du Conseil national de la refondation climat et biodiversité les chantiers qui vont permettre de finaliser cette feuille de route pour la planification écologique devant plusieurs dizaines de parties prenantes ce sont pas moins de 22 chantiers qui sont lancés avec les associations avec les élus avec les entreprises pour que dans 6 grandes familles se déplacer se loger se nourrir produire consommer préserver la biodiversité nous puissions calculer amplifier budgéter les sommes dont nous avons besoin pour tenir les engagements climatiques de la France et à ces 22 chantiers 7 chantiers transversaux dont celui du financement et de la fiscalité et celui de la transition juste et solidaire sont lancés une ambition être la première nation à sortir des énergies fossiles une date celle de cette planification écologique un moyen une méthode avec un calendrier et des budgets c'est l'enjeu qu'elles nous appelons à la mobilisation générale pour parvenir à ce gigantesque défi merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à Emeline Kerbidi pour le groupe GDR bonjour madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le garde des Sceaux monsieur le garde des Sceaux il y a 6 jours une magistrate est morte en pleine audience au tribunal de Nanterre foudroyée par un malaise cardiaque qui lui a été fatal une enquête est en cours afin de déterminer si le surmenage est la cause du décès néanmoins permettez-moi de le rappeler quand on meurt sur son lieu de travail ça n'est jamais anodin les collègues de cette magistrate la décrivent comme une professionnelle acharnée très consciencieuse c'est l'occasion ici pour moi de lui rendre hommage monsieur le ministre votre gouvernement ne pouvait ignorer les conditions de travail de cette magistrate en effet quelques mois avant son décès les mêmes magistrats et fonctionnaires du tribunal de Nanterre votaient une motion présentant une liste de 121 tâches impossibles à réaliser compte tenu du manque de moyens ce décès intervient dans un contexte de surmenage généralisé dans la profession multiplication des arrêts de travail burn-out un mal-être global qui a été jusqu'à pousser au suicide une magistrate du tribunal de Béthune en août 2021 le manque d'effectifs est criant cet après-midi nous examinerons en commission le budget justice seuls 1500 postes de magistrats sont prévus sur la totalité du quinquennat 300 par an en moyenne alors que les présidents de tribunaux en demandent 1500 immédiatement vous le savez nous sommes un des plus mauvais élèves de l'Europe selon la commission européenne la France compte moins de 11 juges pour 100 000 habitants contre 24 en Allemagne ce nouveau décès a-t-il permis à votre gouvernement de prendre conscience de l'urgence de la situation pour mettre en place un plan de recrutement dans la magistrature je ne vous parle pas ici d'un vaste job dating comme cela a été fait pour recruter des professeurs dans l'éducation nationale mais d'un véritable plan marchal de la magistrature monsieur le ministre combien de juges devront encore mourir en poste pour prendre la mesure du manque criant de moyens humains dans la magistrature je vous remercie la parole est à monsieur Eric Dupond-Moretti garde des Sceaux ministre de la justice ainsi donc madame la députée je serai nous serions responsables de la mort de cette femme de 44 ans vous avez le droit de dire ce que vous voulez vous êtes libre s'agissant du suicide que vous avez évoqué j'ai demandé une inspection générale de la justice je ne l'ai pas rendu public pour une raison parce que cette jeune femme avait des parents et que je ne souhaitais absolument pas qu'un certain nombre de choses soient dites j'ai préféré la décence et ce n'est pas votre cas mais qu'il me soit tout de même permis de vous dire bien sûr que nous sommes tous extrêmement attristés par ce drame d'abord la famille je me suis exprimé auprès de la famille mais également toute la communauté judiciaire et bien sûr on l'imagine le tribunal de Nanterre maintenant vous pouvez faire un raccourci un véritable raccourci madame entre la mort de cette femme et ce que vous appelez le manque de moyens mais je voudrais vous dire vous l'avez rappelé vous-même que des enquêtes sont en cours une première enquête pour établir les causes de la mort une deuxième comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail cette enquête est ouverte et nous serons attentifs aux résultats mais ne nous donnez pas de leçons parce que sous la gauche de 2012 à 2017 c'est à peine 14% d'augmentation du budget depuis qu'Emmanuel Macron est élu président de la République c'est plus de 44% voyez-vous et puis et puis et puis pour dire les choses encore nous avions prévu dès le mois de juin madame dès le mois de juin la localisation de 5 de 5 nouveaux postes de magistrats à Nanterre sans compter les contrats actuels et puis il reste bien sûr les états généraux et la mise en place des promesses et des engagements du président de la République ces promesses et ces engagements seront tenus je veux enfin vous dire que cet après-midi je présenterai le budget 2023 et que naturellement la question des moyens est au coeur de ma réflexion au coeur de la réflexion du gouvernement voilà ma réponse madame merci monsieur le ministre la parole est à madame Sabrina Sébaillé pour le groupe écologiste merci madame la présidente mes chers collègues mesdames et messieurs les ministres ma question s'adresse au ministre de l'intérieur monsieur le ministre en Europe 64 personnes ont été arrêtées en lien avec le terrorisme d'extrême droite en deux ans dont près de la moitié rien qu'en France c'est une préoccupation majeure de nos services de renseignement le terreau de leurs idées nous le connaissons ce sont celles portées par des groupes identitaires ou néo-nazis monsieur le ministre le 8 octobre dernier une quinzaine de militants de l'action française se sont introduits par la force dans l'hôtel de ville de Stain en Seine-Saint-Denis faisant usage de fumigènes et vociferant des slogans racistes et xénophobes ce groupuscule est bien connu par la figure d'un de ses fondateurs Charles Maurras qui qualifiait la république de gueuse et qui a préparé les consciences à la France de Vichy c'est ce même groupe monsieur le ministre dont le manifeste appelle à l'abolition de la république c'est ce même groupe qui a déversé sa haine et son racisme astin leurs idées ce sont aussi celles qui ont défilé dans les rues de Lyon en toute impunité vendredi soir dernier lors d'une manifestation non déclarée ayant pour seul objet la haine surfant sur une récupération ignoble du meurtre d'une enfant homo d'immigré assassin monsieur le ministre le maire de Lyon alerte particulièrement depuis des semaines quant à la montée des violences et pressions venant de mouvements xénophobes et d'extrême droite dans sa ville car notre ADN c'est bien celui du combat contre l'extrême droite et tous nos concitoyens peu importe leur couleur de peau leur origine ou leur confession ont le droit de vivre en paix et en sécurité dans notre pays monsieur le ministre devant la représentation nationale nous vous demandons quand le gouvernement va-t-il prendre les seules mesures qui s'imposent avec les groupes fascistes et antirépublicains à savoir leur dissolution je vous remercie la parole est à madame Sonia Bacchès ministre en charge de la citoyenneté Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Madame la députée vous interpellez le gouvernement sur l'association Action française et vous demandez sa dissolution administrative cette association s'est signalée à plusieurs reprises ils ont tenté de s'introduire dans l'hémicycle du conseil régional d'Occitanie en mars dernier ces auteurs ont été identifiés et ils feront l'objet et c'est bien normal de mesures pénales à titre individuel toute tentative de s'en prendre aux institutions de la République et de la démocratie est inacceptable et appelle une réponse immédiate le gouvernement se montrera intraitable contre toute atteinte aux institutions un outil existe pour cela et vous l'avez dit dans notre droit depuis 1936 la dissolution administrative entre 2017 et ce jour ces 30 mesures de dissolution administrative qui ont été prises elles ont visé notamment des mouvements évoluant dans la mouvance djihadiste ou bien des mouvements évoluant dans la sphère de l'ultra-droite et c'est de celle-là dont vous parlez aujourd'hui car oui je veux vous rassurer sur ce point les actions des groupuscules d'ultra-droite font l'objet d'une attention particulière et chaque nouvel élément fait l'objet d'un examen minutieux afin de vérifier s'il correspond ou non à l'un des motifs définis par la loi la preuve en est d'ailleurs avec la dissolution en début d'année 2021 du groupuscule génération identitaire la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la république a étendu les motifs de dissolution administrative d'associations qui portent atteinte aux principes républicains ces nouvelles dispositions ont permis la dissolution administrative d'une dizaine d'associations ou de groupements de faits vous le voyez madame la députée la main du gouvernement ne tremble pas dès qu'il s'agit de faire échec à des mouvements qui sapent les fondements de l'ordre républicain et ce sera le cas sur cette association comme sur toutes les autres je vous remercie je vous remercie madame la députée alors je repose ma question allez-vous oui ou non dissoudre l'association action française je vous remercie alors la parole est à madame Véronique Besse madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre des solidarités de l'autonomie des personnes handicapées monsieur le ministre je vais aller droit au but à quand une loi grand âge c'était une promesse du président de la république qui annonçait en 2018 que cette loi je cite serait le marqueur social du quinquennat depuis 4 ans nous y avons cru mais en août dernier vous avez annoncé son abandon et pourtant l'espoir était grand pour nos aînés leurs familles mais aussi pour nos soignants la création de la branche autonomie de la sécurité sociale avait d'ailleurs renforcé cet espoir plus que jamais il y a urgence urgence de donner davantage de moyens à un secteur en grande souffrance urgence de revaloriser des métiers qui peinent à recruter urgence d'affronter le boom de la dépendance la France est confrontée à un choc démographique sans précédent en 2050 la part des plus de 75 ans dans la population aura doublé elle passera de 8 à plus de 16% monsieur le ministre les quelques propositions qui sont faites dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale ne sont pas à la hauteur des enjeux ne sont pas dignes de l'accompagnement que nous devons à nos anciens ne sont pas adaptés aux attentes des familles et des personnels soignants qu'attendez-vous pour lancer un grand plan marchal d'attractivité des métiers du grand âge pour recruter dans les 5 prochaines années 100 000 nouveaux professionnels à domicile et en établissement afin de faire face aux besoins faudra-t-il de nouveaux scandales dans nos EHPAD pour que le gouvernement prenne le sujet du grand âge au sérieux nos aînés et leurs familles ont besoin de toute notre empathie le personnel soignant a besoin de toute notre reconnaissance mais au-delà des mots ils veulent des actes nous voulons des actes car nous sommes tous concernés par ce sujet monsieur le ministre à quand une loi grand âge je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Jean-Christophe Combe ministre des Solidarités de l'Autonomie des Personnes Handicapées merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée Véronique Besse merci pour votre question je suis comme vous particulièrement préoccupé et attaché à la question de l'accompagnement des personnes âgées moi aussi je pense qu'il faut passer des mots aux actes je connais très bien cette question j'ai acquis un certain nombre de convictions à l'occasion de mes précédentes fonctions à la Croix-Rouge française nourries de remonter du terrain je sais que parmi et sur ces bancs de nombreux députés partagent aussi des constats des propositions aujourd'hui tout est sur la table pour autant beaucoup a été fait et des mesures historiques ont été prises notamment avec la création de la cinquième branche vous l'avez dit et le dynamisme de cette branche repose aujourd'hui vous le savez pour l'heure sur un transfert d'une fraction de CSG qui représentera en 2024 plus de 2 milliards d'euros en 2024 les dépenses de l'autonomie s'élèveront à environ 39 milliards d'euros soit 6 milliards et demi de plus qu'en 2021 c'est une dynamique qui est forte c'est une dynamique qui traduit la trajectoire que nous souhaitons pour revaloriser les métiers du grand âge qui traduit aussi notre investissement dans la rénovation et la modernisation du parc des EHPAD dans notre pays 2,1 milliards d'euros d'investissement cette dynamique elle va se poursuivre vous l'avez dit avec le PLFSS 2023 qui est un PLFSS ambitieux avec le lancement de la trajectoire de recrutement de 50 000 professionnels dans les EHPAD dont 3 000 dès l'année prochaine qui font suite à 15 000 recrutements depuis 2017 avec des contrôles qui vont être renforcés pour que effectivement l'affaire Orpéa ne se reproduise pas demain et puis avec un investissement fort sur le domicile et notamment sur les services de soins infirmiers à domicile tout cela il faut qu'on continue à le travailler je vous l'ai dit on va continuer à porter dans le cadre du CNR bienveillir une ambition forte merci madame Bess vous n'avez pas répondu à la question monsieur le ministre et la loi grand âge dans tout ça vos réponses ne sont pas à la hauteur des attentes je vous remercie la parole est à monsieur Hervé Solignac pour le groupe socialiste merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie monsieur le ministre je suis sûr que vous aimez votre boulanger comme la plupart des français mais il va falloir désormais en faire la démonstration car il se trouve que l'heure n'est plus aux belles paroles il s'agit désormais de venir en aide très vite à ces 30 000 artisans boulangers désespérés par la hausse folle des prix de l'énergie après avoir subi celle des matières premières aujourd'hui plusieurs centaines de boulangers français ont baissé leur rideau pour dénoncer cette hausse mais beaucoup ne le feront pas parce qu'il est impensable de perdre une journée de travail quand on est déjà pendu jusqu'à 500% d'augmentation et des factures qui peuvent peser plus de 40% du chiffre d'affaires ce sont des boulangers qui ne peuvent plus se verser leur salaire qui licencient parfois leur personnel ou qui sont menacés de redressement judiciaire les mesures que vous avez prises sans les négliger c'est trop peu trop tard et trop compliqué les boulangers ont des besoins importants en matière d'énergie en conséquence de quoi beaucoup ont des compteurs électriques supérieurs à 36 kV et se trouvent pour 80% d'entre eux exclus du bouclier tarifaire nos boulangers sont sans solution ils ne peuvent pas reporter des coûts de production exorbitants sur le consommateur ils ne savent pas s'ils doivent signer le renouvellement de leur contrat d'énergie devant les messages contradictoires qui leur parviennent l'une des plus grandes nations productrices d'électricité va-t-elle voir disparaître des artisans qui sont le symbole de la France et le fer de lance de son artisanat l'urgence est là pour ces boulangers comme pour de nombreux autres artisans commerçants métiers de bouche restaurateurs ils attendent des mesures rapides simples à mettre en oeuvre je vous demande de leur apporter des réponses claires et efficaces et en leur nom je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Bruno Le Maire ministre de l'économie des finances de la souveraineté industrielle et numérique oui merci monsieur le député de poser cette question ce qui me permet de bien préciser quelles sont les mesures de protection que nous allons apporter aux entreprises d'abord vous avez toutes des très petites entreprises 1,5 million d'entre elles qui sont protégées par le bouclier tarifaire donc elles sont déjà largement protégées dans ces petites entreprises vous avez beaucoup de boulangers et vous avez certains boulangers vous avez parfaitement raison qui ont une consommation supérieure à 36 kV ampères et qui ne sont malheureusement pas éligibles à ce bouclier tarifaire pour ces entreprises pour les PME pour un certain nombre d'autres entreprises nous mettrons en place une garantie électricité qui permettra d'avoir un allégement direct sur la facture d'électricité de ces entreprises c'est le complément que nous apportons et la réponse que nous allons apporter aux boulangers pour les entreprises qui consomment plus d'énergie ou qui sont au gaz et qui donc ne peuvent pas bénéficier de cette garantie énergie nous allons mettre en place à partir du 15 novembre un guichet pour le gaz qui va être extrêmement simplifié je reconnais bien volontiers que le guichet précédent était trop complexe j'ai donné les règles qui s'appliqueront il suffira d'avoir une facture qui a augmenté de 150% au lieu d'avoir été multipliée par 2 il suffira d'avoir une augmentation à la fin de l'année 2022 et de témoigner de cette augmentation il faut que votre énergie représente 3% de votre chiffre de raffaire fin 2022 alors qu'avant c'était fin 2021 et tout cela vous donnera droit à des aides qui pourront aller d'un montant de 4, 50, 100 millions d'euros donc des montants qui sont extrêmement élevés qui permettront de couvrir des entreprises qui consomment beaucoup d'énergie enfin vous avez quelques cas très particuliers d'entreprises énergo-intensives où la facture peut se chiffrer en millions d'euros et où nous ferons du traitement au cas par cas pour n'abandonner aucune entreprise notre protection sera la plus élevée que nous puissions apporter elle représente 10 milliards d'euros de charges supplémentaires pour l'Etat mais mieux vaut dépenser ces 10 milliards d'euros que de menacer soit des boulangers soit notre tissu industriel Je vous remercie Monsieur Solignac Merci Monsieur le Ministre pour votre réponse je ne suis pas tout à fait convaincu que tous les boulangers trouvent réponse dans ce que vous venez d'exprimer même si je le souhaite j'insiste sur un point l'urgence de la situation pour certains il est presque déjà trop tard Merci Je vous remercie La parole est à Monsieur David Daniel pour le groupe Renaissance Merci Madame la Présidente Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Monsieur le Ministre la loi de finances pour 2023 mettra en oeuvre une super contribution pour les entreprises productrices d'énergie Taxer et restituer aux Français ces rentes qui doivent tout ou presque au hasard de la crise est une mesure d'efficacité et de justice C'est une mesure juste parce que la crise appelle la solidarité de tous Les citoyens, l'Etat les collectivités locales font des efforts considérables Les entreprises consommatrices d'énergie qui payent des factures très élevées prennent toute leur part Il était donc urgent que les entreprises productrices d'énergie prennent aussi la leur et grâce à notre majorité ce sera chose faite C'est une décision juste mais c'est aussi une décision efficace parce qu'en ayant obtenu que la même mesure soit mise en oeuvre à travers toute l'Union européenne nous éviterons que certaines entreprises contournent nos règles nationales en délocalisant leurs activités et en réduisant ainsi les recettes de l'Etat Monsieur le Ministre depuis cinq ans depuis la taxe GAFA jusqu'à la réforme du marché de l'énergie en passant par la réforme fiscale à l'OCDE le gouvernement s'est engagé pour mieux réguler la mondialisation pour lutter contre ses excès et ses dérives parce que c'est la justice et il s'est engagé pour le faire au niveau européen et au niveau international parce que c'est l'efficacité Ma question est donc Monsieur le Ministre pouvez-vous nous indiquer quelles seront les prochaines actions du gouvernement pour continuer à faire mieux respecter les choix de la France dans la mondialisation ? Je vous remercie La parole est à Monsieur Bruno Le Maire ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Merci Madame la Présidente Monsieur le député David Amiel Merci de rappeler une chose que j'ai assez peu entendue sur les bancs de cet hémicycle et que je crois profondément vrai Vous êtes la majorité de la justice fiscale Vous êtes la majorité de la justice fiscale parce que vous avez été les premiers à mettre en place la taxation sur les géants du numérique pour laquelle nous nous sommes battus depuis 5 ans avec le soutien d'un certain nombre de pays européens dont d'ailleurs la Grande-Bretagne du nouveau chancelier Richie Sunak Vous avez été le premier pays européen à défendre l'idée d'une taxation minimale à l'impôt sur les sociétés qui s'est désormais imposée partout à l'OCDE et que nous mettrons en place au niveau national en janvier prochain si jamais nous n'arrivons pas à arracher l'accord de la Hongrie les partenaires du Rassemblement national qui bloquent cette justice fiscale depuis maintenant plusieurs mois Vous avez été la première majorité à mettre en place un prélèvement sur les rentes des énergéticiens mesure autrement plus efficace que la taxation sur les super profits autrement plus juste et autrement plus rentable pour les comptes de l'Etat qu'elle va rapporter 26 milliards d'euros en 2023 au compte public La différence entre vous et l'opposition c'est que vous ne confondez pas justice fiscale et vengeance fiscale Vous avez parfaitement compris que dans un pays qui a déjà un taux de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés plutôt que d'aller taxer toutes les entreprises pour 5 ans indéfiniment alors qu'elles sont déjà confrontées à des difficultés économiques majeures il est préférable il est meilleur et il est plus efficace de continuer à taxer les GAFA de mettre en place l'imposition minimale à l'impôt sur les sociétés et de prélever la rente sur les énergéticiens pour financer la protection des français contre l'inflation Je vous remercie Monsieur le Ministre La parole est à Monsieur Romain Beaubry pour le groupe Rassemblement National Merci Madame la Présidente Ma question s'adresse à Monsieur Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur Monsieur le Ministre je reviens vers vous car il y a quelque temps en commission des lois je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu au sujet de la vague de suicide chez les forces de l'ordre et nombreux sont ceux qui attendent des réponses mais au delà des réponses ils attendent avant tout des actes car derrière ces drames il y a des familles et notamment des enfants des amis et des collègues jour après jour ils sont découragés par une justice inefficace qui les oblige à interpeller continuellement les mêmes individus tout en laissant à leur soeur les victimes qui s'accumulent ils sont stigmatisés par les extrêmes gauchistes qui multiplient chaque jour injures et propos haineux ils sont utilisés par ce gouvernement pour remplir des tableaux statistiques et victimes de pratiques managériales d'une haute hiérarchie plus politique que flics ils sont tabous ces 20 dernières années en ne comptant que les suicides dans la police nationale ce sont plus de 1200 policiers qui ont mis fin à leur jour je me pose la question de savoir où sont les budgets qui devaient servir à proposer des solutions concrètes et efficaces pour endiguer le phénomène ne me parlez pas du numéro d'appel ou bien de psychologue supplémentaire vous qui aimez les statistiques et les chiffres voyez que ces mesurettes n'ont aucun effet et que nous comptons toujours plus de morts il faut agir bien en amont pour être réellement dans la prévention avant le point de nos retours et c'est d'ailleurs ce que j'ai défendu en commission des lois il y a quelques jours mais ma proposition sans surprise a été balayée d'un revers de la main par l'ensemble des groupes politiques autres que le Rassemblement National lorsque un membre des forces de l'ordre actionne la queue de détente il n'est pas le seul à poser son doigt dessus il y a des responsables mais où sont-ils ? Chez France Télécom les responsables ont été traduits devant la justice donc monsieur le ministre quand allez-vous enfin prendre des mesures concrètes pour endiguer la vague de suicide qui décime jour après jour les rangs de nos forces de l'ordre je vous remercie je vous remercie la parole est à madame Sonia Bacrès secrétaire d'état à la citoyenneté madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député d'abord je veux rendre hommage à l'action à l'action de nos forces de l'ordre au quotidien qui chaque jour protège nos concitoyens avec toute l'énergie dont ils sont capables et je veux répéter ici que le ministre de l'intérieur est extrêmement attentif et toujours toujours à la défense des policiers et des gendarmes sur le terrain ensuite je veux dire tout le travail qui a été fait sur le terrain ces cinq dernières années avec 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires et ça c'est bien le quinquennat précédent qu'il a fait et pas les quinquennats qui ont précédé ensuite je veux dire toute l'ambition qui est celle du ministre de l'intérieur dans l'alopmie qui est à l'examen aujourd'hui d'abord c'est 8 500 policiers et gendarmes en plus ensuite c'est un investissement majeur en matière de cybersécurité qui est en cours c'est une hausse globale de 15 milliards 15 milliards qui vont venir au service de nos policiers c'est 200 nouvelles brigades c'est 11 unités de forces mobiles et tout ça tout ça pour améliorer les conditions pardon les conditions de nos forces de sécurité merci beaucoup je vous remercie madame la ministre s'il vous plaît mes chers collègues vous avez deux secondes et pour les suicides merci la parole est à monsieur Olivier Servat pour le groupe Liot merci madame la présidente monsieur le ministre des Outre-mer chers collègues j'associe à cette question madame Estelle Youssoufa à l'heure où je m'adresse à vous plus de 40 000 foyers guadeloupéens sont privés d'eau beaucoup le sont depuis le passage de la tempête Fiona en septembre dernier monsieur le ministre ces chiffres appellent à s'interroger sur le déploiement avec une intensité suffisante du plan hors sec eau potable j'ai sollicité la mise en place de ce dispositif au lendemain du passage de la tempête après avoir été sensibilisé par le collectif Moon Guadeloupe aujourd'hui il reste insuffisant tous les jours je suis interpellé par des guadeloupéens notamment des personnes âgées isolées qui n'ont pas d'eau habitant de chauffeur aux abîmes dans le périmètre du plan hors sec eau potable mes voisins et moi-même sommes privés d'eau depuis 5 jours l'instruction de ce plan prévoit la distribution de 3 litres d'eau potable par habitant et par jour mais sur le terrain nous n'en voyons pas la couleur tous les jours autre point les zones non prises en compte par le plan hors sec où l'eau est impropre à la consommation dans les stations d'épuration les filtres à charbon essentiels au filtrage du chlordécone dysfonctionnent depuis le passage de la tempête cela inquiète au plus haut point ainsi monsieur le ministre une fois que cela a été dit 1. il faudrait intensifier et élargir le plan hors sec eau potable aux zones insuffisamment prises en compte 2. j'appelle également à la mise en place de mesures d'urgence supplémentaires le prix du pack de 6 bouteilles de 1,5 litre doit être placé à 1 euro en Guadeloupe 3. 34,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté et le coût de la vie est plus élevé que dans l'hexagone le pouvoir d'achat se détériore quotidiennement payer un pack d'aujourd'hui plus de 5 euros lorsque ce liquide vital ne coule pas dans les robinets relève de l'agression M. le ministre 3. je souhaite également attirer votre attention sur Mayotte sur l'île un tiers de la population n'a pas accès à l'eau et seulement 18% du réseau est raccordé à l'assainissement que faites-vous pour vos citoyens français de Mayotte et de Guadeloupe je vous remercie la parole est à M. Jean-François Carinco ministre en charge des Outre-mer Madame la Présidente Mesdames, Messieurs les députés M. le député Servat la situation de l'eau en Guadeloupe est prioritaire et mobilise fortement le ministère nul ne peut en douter elle mobilise tout le gouvernement et notamment le service de la sécurité civile sous l'autorité directe de M. Darmanin vous le savez le plan hors sec a été déclenché de manière exceptionnelle et non pas pour résoudre des problèmes structurels qui sont ceux de la Guadeloupe et pas ceux de l'ouragan Fiona ce plan vise à approvisionner en eau les lieux publics les plus sensibles hôpitaux personnes fragiles isolées après la tempête Fiona après la tempête Fiona nous avons constaté en plus de nombreux dégâts sur les prises d'eau et notamment sur le gros feeder de Belle Ocadeau qui approvisionne tout le sud de la Grande Terre et chez vous M. le député cette casse est majeure et mérite des travaux lourds pour faire face à cette situation la préfecture a activé le centre opérationnel départemental concrètement cela veut dire module de potabilisation installé à Fouillolles avec 45 logisticiens venus spécialement de la métropole surtout pour les zones du sud de la Grande Terre distribution au 5 octobre de 1300 palettes 1 million de litres d'eau 500 000 litres en citernes une solution de réparation provisoire du feeder a été trouvée d'ici mi-novembre et une solution définitive sera trouvée pour Noël en parallèle sur les problèmes structurels et c'est là le plus important mon directeur de cabinet s'est rendu sur place la semaine du 11 octobre ainsi qu'une mission interministérielle afin de se mettre tous d'accord sur les besoins et les modalités d'accompagnement renforcés du SMEAC nous sommes tombés d'accord sur les 9 points qui étaient en cause et une convention sera signée dans les deux prochaines semaines je suis donc très optimiste pour régler enfin à pressionnat les problèmes d'eau en Guadeloupe s'agissant de Mayotte qui arrive juste comme ça un contrat de 400 millions d'euros a été signé et je ne ferai pas le président de Mayotte merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Yannick Favenec Bécaud pour le groupe Horizon merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre des solidarités si les projecteurs ont été braqués ces dernières semaines sur les aides à domicile en raison notamment des pénuries d'essence je veux aujourd'hui les remettre au centre de nos préoccupations mais cette fois pour réitérer l'urgence d'une réforme profonde de leur profession ces aides à domicile nous le savons tous sont indispensables ils et elles oeuvrent tous les jours dans des conditions parfois très difficiles auprès de personnes âgées et handicapées en perte d'autonomie afin de leur permettre de rester chez elles le plus longtemps possible leur vocation c'est aider soutenir accompagner mais beaucoup sont épuisés découragés démotivés le résultat c'est une véritable crise de recrutement je le constate malheureusement tous les jours dans mon département de la Mayenne pourtant leur rôle est plus que jamais essentiel et la conjoncture celle d'une société vieillissante implique une réforme dont le contenu est loin d'être démesuré mais légitime rationnel et tout simplement humain prise en compte des temps de déplacement entre chaque patient revalorisation réelle des indemnités kilométriques définition d'un vrai statut mise en place d'une formation reconnue et augmentation salariale par conséquent ma question est simple monsieur le ministre quand et comment allez-vous répondre concrètement aux attentes de ces femmes et de ces hommes qui sont aussi nos héros du quotidien je vous remercie la parole est à monsieur Jean-Christophe con ministre de la solidarité de l'autonomie et des personnes handicapées madame la présidente mesdames et messieurs les députés monsieur le député Yannick Favnek vous avez raison les professionnels de l'aide à domicile traversent depuis plusieurs années une crise profonde crise d'attractivité d'abord du métier alors qu'augmentent les besoins de la population et que s'accumulent les contraintes pour ces femmes et ces hommes engagés qui accompagnent au quotidien nos concitoyens âgés ou en situation de handicap crise du recrutement vous l'avez dit qui exacerbe les tensions déjà existantes crise de la pratique professionnelle alors qu'on sait par exemple que l'exposition à un risque d'accident du travail et de maladie professionnelle ce que l'on appelle la sinistralité est chez ces aides à domicile plus élevée que dans le BTP face à cela une urgence agir pour redonner du sens au métier soutenir ces professionnels dont nous avons tant besoin pour réussir le virage domiciliaire qu'appelle de leur vœu l'immense majorité des français comme pour les EHPAD nous avons déjà pris des mesures fortes ces dernières années pour l'aide à domicile des revalorisations salariales historiques avec l'avenant 43 de la branche d'aide à domicile ce sont des augmentations de plus de 15% pouvant aller jusqu'à 250 euros par mois pour près de plus de 210 000 professionnels compensés à 50% par l'État et donc ce n'est pas seulement les départements qui augmentent les salaires une dotation qualité pour les services d'aide à domicile pour permettre à la fois de mieux couvrir les zones soudances et d'améliorer les conditions de travail des professionnels ainsi qu'un tarif plancher pour les heures d'aide de services à domicile qui sera revalorisée cette année à 23 euros là aussi à 100% compensé par l'État pour les soins infirmiers à domicile avec le PLFSS 2023 on va aussi investir augmenter le nombre de places dans les services de soins infirmiers à domicile pour l'augmenter de 20% d'ici à 2030 c'est un investissement de 400 millions d'euros en année pleine pour réformer aussi le financement de ces services en prenant en compte mieux en compte la situation des personnes Merci Monsieur le Ministre La parole est à Monsieur Mathias Tavelle pour le groupe La France Sémise Merci Madame la Présidente Madame la Première Ministre le 1er janvier le prix du gaz et de l'électricité augmenteront de 15% pour les Français les TPE et les petites collectivités qui sont pourtant bénéficiaires du bouclier tarifaire plus 15% ce n'est plus un bouclier c'est un matraquage tarifaire que vous préparez pour un ménage cela représente 300 euros de plus par an qui iront pour une bonne partie dans les poches des actionnaires d'ENGIE ou de Total Energy Madame la Première Ministre vous préparez un autre mauvais coup sur lequel vous êtes bien silencieuse le 1er juillet 2023 dans quelques mois à peine votre gouvernement privera les Français du tarif réglementé du gaz en supprimant purement et simplement leur existence vous vous soumettez ainsi au dogme européen de la concurrence et de la marchandisation de l'énergie or c'est grâce à ces tarifs réglementés que vous pouvez décider des boucliers tarifaires la réalité c'est donc que votre bouclier tarifaire est un bouclier à obsolescence programmée Madame la Première Ministre au lieu de jouer un mauvais épisode d'inspecteur gadget à Bruxelles chaque semaine qu'attendez-vous pour bloquer les prix et renoncer à la hausse de 15% au 1er janvier qu'attendez-vous pour désobéir aux règles européennes et prolonger les tarifs réglementés du gaz au-delà du 1er juillet qu'attendez-vous pour permettre à tous les particuliers toutes les entreprises et toutes les collectivités de revenir aux tarifs réglementés enfin qu'attendez-vous pour rompre avec la participation de la France au délirant marché européen de l'énergie pour reprendre les mots de votre ministre allez-vous continuer à faire payer aux français les dictates de monsieur Poutine de la commission européenne ou de l'Allemagne je vous remercie la parole est à monsieur Bruno Le Maire ministre de l'économie des finances de la souveraineté industrielle et numérique le député Mathias Tavelle je pense que vous avez oublié que la France est de loin le pays européen qui a le mieux protégé ses compatriotes contre l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz vous avez oublié que c'est le seul pays en Europe le seul qui est mis en place dès octobre 2021 au moment où les prix commençaient à flamber un plafonnement des prix du gaz et un gel des prix du gaz et un plafonnement des prix de l'électricité à 4% vous avez oublié que si nous n'étions pas intervenus la facture des français ceux qui nous écoutent ceux qui sont ici dans l'hémicycle elle aurait augmenté de 180 euros pour l'électricité par mois et de 200 euros pour le gaz par mois donc oui il y a un bouclier oui il protège et oui cette majorité est la seule en Europe à l'avoir fait avec autant d'efficacité pour l'avenir bien entendu que nous sommes décidés à défendre les boucliers tarifaires à défendre un tarif régulé de l'énergie et d'ailleurs ce tarif régulé de l'énergie il continue à exister comment voudriez-vous aujourd'hui que nous protégions les petites collectivités plus de 20 000 d'entre elles les petites entreprises plus de 1,5 million d'entre elles si nous n'avions pas ce tarif régulé que nous avons toujours défendu et toujours maintenu en France au niveau européen monsieur le député vous avez oublié une chose je crois c'est que le choc inflationniste c'est 3% du PIB comme choc économique qui pèse sur nos compatriotes et sur notre économie et que ce choc là il est absorbé à 55% par l'Etat à 40% par les entreprises et à 5% seulement par les ménages aucun autre Etat européen n'a autant protégé les ménages que nous ne l'avons fait merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à madame Danielle Brulbois pour le groupe Renaissance merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'intérieur et des outre-mer ce mois d'août a été marqué en France par de tragiques incendies dans le Jura où ils ont dévasté 1200 hectares de forêt nous avons frôlé le pire alors que les flammes sont venues menacer les habitations jusqu'au coeur de plusieurs villages et hameaux si nous n'avons à déplorer aucune victime aucun blessé aucune habitation brûlée nous le devons à l'engagement courageux et exemplaire de nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des jours et des nuits durant ils ont mené une lutte acharnée contre des murs de flammes et des tourbillons de feu imprévisibles dans des conditions extrêmes et hostiles vous avez été constamment à notre écoute monsieur le ministre et vous nous avez envoyé des moyens aériens conséquents et salvateurs canadaires avions d'âge hélicoptères avec ma collègue députée du Jura Marie-Christine Dallot nous vous en remercions nos centres de secours et d'incendies ont pu compter sur l'aide déterminante des agriculteurs qui se sont mobilisés spontanément jour et nuit armés de leur tonne à lisier ils ont fait gagner un temps précieux aux pompiers les ravitaillant en eau et allant eux aussi au front arroser les feux et les abords des villages pour les protéger le président de la république a salué l'immense élan de solidarité jurassien l'engagement des maires élus pompiers gendarmes bénévoles et l'aide apportée par les agriculteurs ma question est la suivante alors que les agriculteurs ont engagé sans compter leur force leur matériel leur moyen laissant les travaux de leur ferme pouvez-vous nous dire monsieur le ministre où en est le versement de l'indemnisation bien légitime qui leur a été promise je vous remercie la parole est à madame Caroline Cailleux ministre déléguée chargée des collectivités territoriales madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée Daniel Brulbois comme vous l'avez dit les feux du Jura cet été ont été particulièrement ravageurs avec plus de 1200 hectares qui ont brûlé principalement sur deux communes Cernon et Vecles l'état vous l'avez salué a été présent aux côtés des sapeurs-pompiers et des élus locaux plus de 200 sapeurs-pompiers 3 canadaires 1 dash 2 hélicoptères mais là aussi vous l'avez salué les d'autres acteurs sont entrés je dirais se sont engagés au service de ces incendies les agriculteurs qui ont apporté de l'eau pour ravitailler des camions contre le feu des noyages de lisière et en effet lors d'un contact téléphonique avec les élus locaux le président de la république s'est engagé à ce qu'une compensation puisse être reversée aux agriculteurs qui avaient œuvré lors de cette action collective et de préservation du massif jurassien cette procédure d'indemnisation est prise en charge de manière un peu plus globale puisque sont également concernés les frais liés au feu de la Gironde je veux donc vous rassurer les procédures sont en cours nous attendons encore quelques éléments de facture pour obtenir les crédits nécessaires pour pouvoir ainsi procéder rapidement aux indemnisations nécessaires avant de conclure je voudrais évidemment à mon tour saluer cette solidarité sur le terrain qui fait honneur à notre pays je vous remercie madame Aulbois Metz est tenue je vous remercie madame la ministre merci beaucoup la parole est à madame Caroline Colombier pour le groupe rassemblement national merci madame la présidente ma question s'adresse au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires monsieur le ministre trop c'est trop alors que chaque jour nos territoires ruraux luttent contre le départ des médecins de famille contre la fermeture de classes et des commerces de proximité et bien d'autres mots encore voici qu'ils sont en train de mourir à petit feu sur l'autel de la pseudo transition écologique les gouvernements successifs leur donnent le coup de grâce par l'implantation massive et anarchique d'éoliennes en dépit de la colère montante des riverains et des associations ces territoires sont devenus laboratoires du sacro-saint dogmatisme écolo-idéologique exploité par des promoteurs autoritaires et sans scrupules sur fond de pauvreté et de misère sociale faisant pression sur les mairies des petites communes sur les maires des petites communes l'implantation se fait à marche forcée à la demande du président de la république les administrations régionales sont même en train de dresser des cartes prospectives des zones propices au développement de futurs parcs y compris dans des zones de nature à ce titre à titre d'exemple la troisième circonscription de la Charente dont je suis l'élu possède déjà une centaine d'éoliennes plus 100 en cours de construction 300 en instruction atteignant ce ratio lamentable d'une éolienne pour 6 habitants dans certaines communes ne voyez-vous pas les conséquences délétères de cette politique baisse de l'attractivité des territoires nuisance sonore permanente dévalorisation immobilière saccage de nos paysages défiguration du patrimoine bouleversement de la faune et de la flore tout cela parfois à proximité directe de monuments historiques classés ou de coeurs d'espace protégés nature à 2000 Monsieur le ministre écoutez les riverains plongés dans le désarroi et tentés par la colère dont je me fais aujourd'hui l'écho combien de temps Monsieur le ministre encore nos territoires continueront-ils à subir ces choix inconséquents et néfastes en matière énergétique merci merci beaucoup la parole est à Monsieur Christophe Béchut ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Madame la Présidente Madame la Première Ministre Madame la députée Caroline Colombier vous me permettrez d'abord d'excuser la ministre de la transition énergétique qui aurait été heureuse de vous répondre Agnès Pannier-Renacher qui est retenue pour le conseil des ministres de l'énergie précisément pour discuter de la situation actuelle de la réforme du marché de l'électricité nous avons aujourd'hui une situation énergétique dont nous n'avons sans doute jamais autant parlé et dans cette situation énergétique il y a quelques balises dans ces balises il y a un consensus des experts de RTE sur le fait que si nous voulons nous débarrasser des énergies fossiles qui sont responsables du réchauffement climatique qui sont responsables aussi de la pollution atmosphérique nous devons augmenter la part de nos énergies renouvelables dans ces énergies renouvelables nous avons l'hydroélectricité nous avons évidemment aussi les éoliennes et le solaire les éoliennes c'est environ pour vous répondre l'équivalent en production de la consommation de 8 millions de nos concitoyens et ça participe à hauteur de 8% de notre mix énergétique c'est 22 000 emplois et c'est une répartition sur le territoire qui, vous avez raison suscite des levées de boucliers parce qu'il n'y en a pas partout des secteurs où il y en a beaucoup des secteurs où il y en a nettement moins mais les arguments qui consistent à dire que ça ne marche pas sont à peu près aussi crédibles que ceux qui sont climato-sceptiques dans ce contexte l'engagement du président de la République c'est d'abord d'augmenter la part de nos énergies renouvelables pour tendre vers les 33% et le projet de loi dont vous serez soumis sur l'accélération des énergies renouvelables porte sur deux types d'énergie sur lesquelles nous voulons accélérer le photovoltaïque et les éoliens offshore pour les éoliennes terrestres il y a un régime d'encadrement il y a la demande d'avis des mers il y a la mise en place par les élus locaux de territoires qui définissent les zones sur lesquelles ces projets peuvent être portés on n'est pas convaincu par le tout éolien on est pour un mixte nucléaire éolien offshore photovoltaïque éolien terrestre merci monsieur le ministre la parole est à madame Josiane Corneloup pour le groupe les républicains merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances je suis interpellée par des dirigeants de TPE-PME de ma circonscription qui sont très inquiets de la situation actuelle cette inquiétude est plus largement partagée par les 6 millions d'indépendants et de dirigeants de PME-TPE qui ont peur du lendemain avec l'explosion des prix de l'énergie nos PME-TPE sont au bord de la faillite la France produit son électricité à 50 euros le mégawatt-heure grâce à notre parc nucléaire unique en Europe mais les entreprises l'achètent au prix délirant de 600-700 euros les mécanismes de protection mis en place par votre gouvernement pour les entreprises sont largement insuffisants et les mesures européennes n'en finissent plus de tarder on ne peut pas dire aux entreprises de ne rien signer comme l'a dit le président de la République il y a un mois et d'énoncer à longueur d'interview des prix fous et ne pas défendre concrètement nos entreprises les mesures proposées aujourd'hui sont totalement insuffisantes les TPE sont exclues aujourd'hui du dispositif seules certaines PME y sont éligibles au demeurant selon des critères trop complexes on ne peut plus attendre il en va de la survie de nos entreprises il en va de notre compétitivité nationale nous demandons l'élargissement du bouclier tarifaire à toutes les PME et TPE avec des critères simples et justes par ailleurs 700 000 TPE PME ont eu recours au PGE qui ont pris fin le 30 juin 2022 un indépendant devra consacrer en moyenne 564 euros par mois pour son remboursement soit plus de 6% de son chiffre d'affaires pendant 4 ans auquel s'ajoute le remboursement des dettes sociales contractées auprès de l'URSSAF soit au total des mensualités comprises entre 500 et 1000 euros la Cour des comptes évalue à 160 000 le nombre d'entreprises très fragilisées par cette situation Monsieur le ministre il y a urgence quel dispositif global d'aide comptez-vous mettre en place et avec quel calendrier pour donner les moyens à nos entreprises d'affronter ces chocs successifs je vous remercie la parole est à Monsieur Bruno Le Maire ministre de l'économie et des finances merci Madame la Présidente Madame la députée Corneloup je partage évidemment votre inquiétude sur la situation de beaucoup d'entreprises beaucoup de PME qui font face à des prix d'électricité des prix du gaz des factures qui sont multipliées par 2, 3, 5, 10 dans des proportions qui sont totalement déraisonnables nous avons d'abord rassemblé les fournisseurs leur demander de proposer à toutes les entreprises des prix raisonnables dans des conditions raisonnables et nous veillons à ce que cette charte des fournisseurs soit respectée je l'ai déjà indiqué tous ceux qui ne respecteraient pas cette charte cela arrive encore leurs noms seront rendus publics en deuxième lieu nous voulons que toutes les entreprises toutes les très petites entreprises 1,5 million d'entreprises aient accès aux tarifs régulés c'est le cas nous y veillerons et pour ceux qui sont en situation particulière je pense aux boulangers dont nous avons parlé tout à l'heure nous avons mis en place une garantie électricité qui sera précisée dans les heures qui viennent par la première ministre cette garantie électricité elle vaudra pour 2023 elle portera sur toutes les PME toutes les TPE tous les indépendants dont vous avez parlé et elle permettra de faire un allègement de la facture d'énergie directement du fournisseur au client de façon à ce que la facture soit moins lourde pour les entreprises qui sont plus importantes et qui ont besoin d'allègements plus significatifs elles, elles auront droit à un traitement au cas par cas pour celles qui se fournissent en gaz puisque la garantie ne porte que sur l'électricité elles auront droit à un guichet sur le gaz qui leur permettra de rembourser une partie de leur facture énergétique j'ai parfaitement conscience je l'ai dit à plusieurs reprises que le guichet à sa première version était infiniment trop compliqué il n'a pas fonctionné nous avons demandé un allègement et une simplification des critères à la commission européenne nous avons obtenu cet allègement nous avons obtenu cette simplification ce guichet sera ouvert au 15 novembre avec des critères simplifiés pour protéger les entreprises je partage une fois encore vos inquiétudes nos réponses seront massives puissantes et efficaces merci beaucoup monsieur le ministre la parole est à madame Elodie Jacquie Laforge pour le groupe Modem démocrate merci madame la présidente ma question s'adresse à monsieur Jean-Noël Barraud ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications et elle porte sur les zones blanches persistantes à la fois pour le réseau mobile et pour le fixe pour assurer une couverture mobile sur tout le territoire et résorber la fracture numérique le gouvernement a depuis 4 ans engagé le New Deal le New Deal mobile mais les opérateurs de téléphones immobiles quant à eux n'ont pas toujours rempli leur part du contrat en effet de trop nombreuses communes sont encore aujourd'hui touchées par l'absence totale ou partielle du réseau entre couverture inexistante et coupure régulière la situation de ces habitants leur est insupportable alors que tous nos concitoyens ont besoin de leur téléphone se pose également la question de la sécurité des habitants mais aussi des touristes sachez qu'en Isère dans le secteur du Royan Vercors même le réseau Saphir pourtant utilisé par nos forces de gendarmerie est inaccessible dans certaines zones à ces difficultés de réseau mobile s'ajoutent des problèmes sur le réseau filaire toujours pas rénové dans certains territoires c'est donc une double peine pour les habitants qui n'ont donc ni réseau mobile stable ni réseau fixe fiable et encore moins la fibre bien évidemment donc face à ces défaillances j'avais personnellement sollicité Orange l'opérateur historique qui m'avait répondu alors je cite il faudra bien vivre avec le réseau existant Monsieur le ministre les citoyens et les élus particulièrement des zones rurales et de montagne ne voient pas leur situation s'améliorer et s'impatient à l'heure où le télétravail s'est imposé pour beaucoup ces zones blanches pointent les inégalités territoriales de notre pays et rendent ces régions moins attractives je connais votre engagement sur ce sujet et je sais pouvoir compter sur votre implication ma question est donc comment comptez-vous mettre les opérateurs face à leurs responsabilités je vous remercie merci ma chère collègue la parole est à Jean-Noël Barraud ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications merci madame la présidente mesdames et messieurs les députés madame la députée la France ne tiendra son rang de grande nation du numérique que si l'ensemble de nos concitoyens sont desservis par les réseaux de télécommunications fixes et mobiles et lorsque toutes les zones blanches auront été effacées s'agissant des réseaux fixes le plan France très haut débit initié il y a 10 ans se poursuit se déploie la France est le pays le mieux fibré en Europe mais il faut veiller au rythme et à la qualité des déploiements et c'est la responsabilité de l'ARCEP de le faire s'agissant du mobile je veux rendre hommage à Julien de Normandie à Jacqueline Gouraud à Cédrico qui constatant les difficultés des opérateurs à couvrir certaines zones peu denses ont initié le programme du New Deal mobile qui est un programme de réussite de confiance de coopération entre l'Etat les collectivités et les opérateurs puisque c'est au niveau départemental que sont identifiés les lieux d'implantation des sites et ça fonctionne en quelques années plusieurs milliers de zones blanches ont été effacées 3795 pour être exact dont 49 dans votre département Madame la députée il faut évidemment aller plus loin puisque l'objectif c'était de couvrir 5000 sites en 2025 et en 2023 600 sites seront attribués dont 9 dans votre département dans votre circonscription 4 communes sont encore classifiées en zone blanche elles ont été identifiées en zone prioritaire et je peux d'ores et déjà vous annoncer que pour 3 d'entre elles Chorange-Châtelus Saint-Pierre-de-Cheraine et Prel les implantations auront lieu d'ici 18 mois vous le voyez Madame la députée Mesdames et Messieurs les députés nous travaillons d'arrache-pied pour faire en sorte que s'agissant du fixe ou du mobile l'ensemble du territoire national soit couvert que les zones blanches soient totalement effacées avec une vigilance particulière pour les zones de montagne et pour les zones rurales Je vous remercie Monsieur le Ministre La parole est à Monsieur Christophe Neiglène pour le groupe Liot Merci Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames, Messieurs les Ministres Mes chers collègues La presse vaugienne se fait aujourd'hui le relais d'un courrier que vous auriez reçu du président du groupe Avec propriétaire depuis 2011 des termes de plombière-les-bains au sein de ma circonscription vaugienne Ce groupe qui recense 12 000 salariés est un habitué des rachats d'entreprises en difficulté qui ne respectent d'ailleurs pas ces engagements pris devant les tribunaux Au-delà des termes de plombière dont la réouverture a été repoussée déjà à quatre reprises mettant ainsi les salariés la commune ses acteurs économiques et tout le territoire en grande difficulté se pose la question de la gestion globale de ce groupe Orienté dans le domaine de la santé il est largement bénéficiaire de fonds publics et sa réputation sulfureuse interroge que ce soit dans les Vosges avec les termes de plombière ou à Grenoble avec sa clinique De plus dans son équipe dirigeante on retrouve d'anciens ministres d'anciens élus et même derrière un ancien directeur de la banque des territoires et son dirigeant lui-même laisse sous-entendre ouvertement ses forts soutiens politiques je n'oserais croire les rumeurs de protection et de copinage politique dont bénéficierait le président d'avec Madame la première ministre éclairez-nous et rassurez-nous sur ces manœuvres enfin à quand la convocation demandée depuis plus de six mois des représentants de cette société dans les bureaux de Bercy afin de trouver non seulement une solution à la situation catastrophique de plombière mais plus globalement sur le contrôle de l'utilisation et de la gestion de l'argent public par ce groupe je vous remercie la parole est à Madame la première ministre merci Madame la Présidente Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le coprésident Christophe Nagelaine la situation que vous décrivez dans votre circonscription est bien connue des équipes du ministère des solidarités et de celle du ministère de l'économie nous avons affaire à un investisseur qui ne respecte pas ses engagements qui ne respecte pas les acteurs du territoire qui lui ont fait confiance qui ne respecte pas les salariés des termes de plombière alors Monsieur le Président nous connaissons ce type de pratiques nous leur faisons la chasse et nous savons qu'il faut être très attentif à la préservation des emplois et je peux vous assurer que le ministère de l'économie et spécifiquement le ministre Roland Lescure sont très mobilisés sur ce sujet et je vous le dis aussi très clairement nous ne laisserons pas des acteurs financiers opportunistes chercher des appuis publics sans jamais tenir leurs engagements nous serons extrêmement exigeants avec le groupe que vous évoquez qui est un employeur important dans votre région et je vous le dis également il n'y a et il n'y aura aucune complaisance aucune facilité aucune naïveté des pouvoirs publics vis-à-vis de ce groupe quels que soient les soutiens imaginaires qu'il invoque nous n'acceptons pas ces dérives et partout où cet acteur est implanté j'ai demandé au service de l'Etat d'être attentif exigeant et réactif vous pouvez compter sur notre mobilisation je vous remercie merci beaucoup madame la première ministre monsieur le président Neiglène madame la première ministre merci réellement un grand merci pour votre réponse car les propos de ce président laissez-vous entendre certains points qui jetaient le propre sur tous les élus et sur le gouvernement merci madame la première ministre merci beaucoup la parole est à Delphine Bateau pour le groupe écologiste merci madame la présidente chers collègues la terre des deux sèvres comme tant d'autres en France est en danger immédiat du fait des impacts du changement climatique cinquième vague de chaleur deux alertes rouges canicules record d'incendies de culture mille kilomètres d'assèques dans les rivières des pertes de récolte pour les agricultrices et les agriculteurs et l'eau potable en situation de danger critique face à la pénurie d'eau nous avions fait il y a des années le pari du dialogue ce dialogue avait débouché sur un protocole pour réduire l'irrigation et transformer obligatoirement les pratiques agricoles pour sortir des pesticides des engrais replanter des haies ce protocole madame la première ministre n'existe plus car l'état l'a piétiné les associations et les élus qui ont cru au dialogue ont été roulées dans la farine pour l'état ce protocole n'était qu'une devanture pour conduire tambour battant les travaux de construction de grandes réserves d'irrigation madame la première ministre vous êtes face à vos responsabilités allez-vous prononcer l'arrêt des travaux allez-vous organiser un référendum local pour que les habitantes et les habitants décident de la gestion de ce bien commun qu'est l'eau ou bien allez-vous passer en force pour faire des Deux-Sèvres et du Marais-Poix-de-Vin le laboratoire d'essai de la guerre de l'eau qui couvre partout dans le pays je vous remercie la parole est à monsieur Christophe Béchut ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires madame la présidente madame la première ministre madame la députée Delphine Bateau à l'heure où nous parlons la moitié des départements de ce pays sont encore confrontés à une insuffisante pluviométrie qui nous amène à maintenir des arrêtés de crise ou des arrêtés de restriction principalement dans trois des divers bassins sur lesquels aujourd'hui notre pays assure cette gestion de l'eau et en me posant cette question vous rappelez que c'est un sujet dont tout le monde parle au mois d'août et dont plus personne ne se préoccupe au mois de septembre quant avec Bérangère Couillard quant avec Agnès Firmin-Lebaudot fin septembre nous avons effectivement fait en sorte de lancer des assises de l'eau avec la totalité du conseil national avec tous les présidents de bassins avec l'ensemble des élus locaux pour lancer la mobilisation contre les fuites lancer la mobilisation contre le gaspillage de l'eau potable multiplier la possibilité de faire en sorte de regarder les réutilisations d'eau nous étions bien seuls à ce moment là de ce choléra de l'hémicycle on était plutôt dans le déballage des affaires de vie privée que dans le souci de s'occuper de ce qui relevait de l'état écologique de la planète alors maintenant vous évoquez un sujet que vous connaissez mieux que moi parce que le protocole vous l'avez signé en 2018 vous avez signé cet accord consistant à réaliser des bassines et une étude de juillet dernier une étude scientifique conclue au fait que ce sera bon pour les étiages que ce sera bon pour les débits ça n'est pas moi qui le dit c'est l'étude du BRGM de juillet 2022 ce projet il continue d'être soutenu par le président Alain Rousset par la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres et il a fait l'objet d'actions en justice qui ne se sont pas soldées par des annulations moi je veux vous dire la chose suivante oui la priorité ce sont les nappes phréatiques c'est de diminuer les prélèvements et les usages mais faisons attention parce que l'eau pour l'agriculture c'est l'eau pour se nourrir ça n'est pas une privatisation de l'eau deuxièmement il y a eu des débordements faites attention à ne pas provoquer des violences il y a un an des gendarmes ont été blessés à l'occasion de ce type de manifestation on ne peut pas se lever pour leur rendre hommage et pousser à la violence merci monsieur le ministre madame Bateau merci madame la présidente monsieur le ministre je suis une opposante démocratique à ce projet et je connais par coeur la vieille ficelle qui consiste à mettre en avant les agissements violents d'une minorité agissements que nous condamnons pour ne pas entendre la voix d'une majorité forte pacifiquement non violente qui demande l'arrêt de ce projet vous dites qu'il est légal c'est ce qu'on disait de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes vous dites qu'il est légal c'est ce qui était dit du barrage de Sivans merci mes chers collègues merci la parole est à madame Alma Dufour pour le groupe La France Insoumise monsieur le ministre ça tombe bien ma question va aussi dans ce sens ce dimanche en début de soirée une tornade s'est abattue sur des communes du Pas-de-Calais et de la Somme des toits ont été arrachés certaines maisons vont s'effondrer dans les prochaines heures aujourd'hui 3000 foyers sont privés d'électricité je suis à 35 ans de carrière je n'ai jamais vu ça dans la Somme a déclaré un lieutenant-colonel évoquant une scène de guerre deux mois à peine après les feux de forêt dont on a parlé qui ont forcé l'évacuation de dizaines de milliers de personnes le changement climatique frappe donc de nouveau notre pays et cela n'a rien d'étonnant mes chers collègues car un nouveau rapport de Météo France et du CNRS vient de paraître et je dois vous le dire il a réussi à me glacer le sang alors que je défends la cause du climat depuis des années les impacts du changement climatique en France sont 50% plus sévères que ce qui était jusqu'ici estimé alors que nous devions limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré en 2100 en 2022 nous avons déjà atteint les 1,7 degré en France nous attendrons très probablement les 3,8 degrés à la fin du siècle avec mon collègue Sébastien Rome nous sommes rapporteurs spéciaux sur l'adaptation au changement climatique et ce que nous avons découvert nous laisse sans voix les scénarios sur lesquels se basent nos politiques publiques d'adaptation étaient déjà trop optimistes avant ce rapport ils sont aujourd'hui complètement caduques la stabilisation des effectifs dans les services de l'écologie ne peut être une réponse nous avons déjà réduit de 20% ses effectifs c'est comme si notre maison était en feu et que nous annoncions fièrement arrêter de l'asperger d'essence il nous faudrait au minimum 2 milliards de plus dans l'adaptation au changement climatique dès ce PLF or tous nos amendements en ce sens ont été rejetés en commission des finances avec les prônes et éjections énoncées c'est l'économie française toute entière qui risque de s'effondrer comme les maisons de la Somme que seront les 3% de déficit quand nous devrons nous rationner en eau et que les rayons des magasins seront à moitié vides ma question est simple le gouvernement va-t-il revoir d'urgence le scénario d'adaptation au changement climatique en fonction des données catastrophiques produites par le CNRS et Météo France deuxième question êtes-vous prêt à adopter une augmentation immédiate de 2 milliards d'euros au fonds dédié à l'adaptation au changement climatique je vous remercie je vous remercie la parole est à monsieur Christophe Béchut ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Madame la Présidente Madame la Première Ministre Madame la députée du Four les rapports que vous évoquez qui font suite au rapport du GIEC en avril au rapport du Haut Conseil pour le Climat au mois de juin nous renforcent dans la nécessité d'établir cette feuille de route de planification écologique dont la Première Ministre a lancé les travaux le 21 octobre dernier quand je vous ai indiqué notre ambition de doubler le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre j'ai été raccourci par le fait que bien évidemment ce Conseil national il porte sur l'atténuation sur l'adaptation et sur la biodiversité qui ne doit pas être l'angle mort des politiques climatiques que nous conduisons au motif que les indicateurs pour la préservation de la faune et de la flore sont parfois moins complexes plus complexes pardon que les questions d'émissions 4 milliards et demi c'est la somme d'augmentation du budget des crédits du ministère de l'écologie pour l'année qui arrive dans cela 2 milliards d'euros pour les collectivités locales qui pourront être fléchées sur ce type de crédit moi je suis perdu madame la députée je suis perdu entre ce que vous dites ici à la tribune pour dire faites en sorte d'ajouter les crédits et la manière dont hier vous votez une motion de censure allez voir vos copains de censure de l'autre côté qui je crois ceux qui sont climato défaitistes ceux qui sont climato sceptiques la vérité c'est que vous appelez des choses de vos voeux et que dans le même temps vous ne faites pas preuve de cohérence l'action climatique elle est de ce côté c'est la cofasse dont nous arrêtons c'est le retrait du traité de la charte de l'énergie c'est les crédits qui augmentent c'est le plan de relance du nucléaire c'est le plan de relance sur les énergies renouvelables les rendez-vous ils sont devant vous votez ces crédits rejoignez-nous dans ce combat au lieu de rester dans des postures et au lieu de rester uniquement dans des totems et dans des mots d'ordre merci monsieur le ministre la parole est à madame amélia lacrafi pour le groupe renaissance madame la présidente madame la ministre le liban et israël viennent de conclure un accord historique et inespéré sur le découpage de la frontière maritime entre les deux pays et la délimitation de leurs zones économiques exclusives respectives cet accord permettra l'exploitation et l'exploration des ressources gazières au large de leurs côtes et devrait ainsi contribuer à la prospérité des deux états dans le liban notamment pays qui connaît une crise sans précédent depuis l'explosion du port de Beyrouth et dans lequel une partie écrasante de la population s'est pompérisée plus de 80% des libanais vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui l'espoir suscité par les possibles retombes économiques est immense mais surtout cet accord s'avère exceptionnel au vu du passif et des tensions entre ces deux pays toujours officiellement en état de guerre il a fallu ainsi 11 ans 11 années de négociations pour aboutir à ce résultat permettant de solder l'un des principaux conflits gaziers en Méditerranée orientale même si l'on ne peut pas encore parler de normalisation des relations entre le Liban et Israël il s'agit incontestablement d'un pas important pour la guerre et la paix dans la région si le rôle des états unis dans la négociation est bien connue rappelons que la France est également impliquée dans la recherche de son compromis au travers l'action diplomatique de notre président de la république et de notre ministre de l'Europe et des affaires étrangères cet investissement a été salué par le deux états ainsi d'ailleurs que par le président américain madame la ministre je souhaite de ce fait vous interroger sur le rôle qu'a joué notre pays sur la conclusion de cet accord et avoir votre avis sur les perspectives qui l'ouvrent pour la stabilité régionale ainsi que la résolution de la crise sociale et politique au Liban remercie la parole est à madame Laurence Beaune secrétaire d'état chargée de l'Europe merci merci madame la présidente madame la première ministre madame la députée Amélia Lacréfi vous avez raison c'est un accord historique d'abord pour la région puisqu'il montre que deux pays qui sont en opposition peuvent se mettre d'accord sur quelque chose d'essentiel et ensuite pour le Liban lui-même puisque les dirigeants se sont aussi mis d'accord pour cette décision commune et oui la France peut être très fière du rôle qu'elle a joué pour conclure cet accord après cet accord comme vous l'avez fait remarquer met à la disposition la majeure partie d'un champ gazier au Liban dont on ne connait pas encore toutes les capacités et même s'il devait donner beaucoup de gaz il ne résoudrait pas tous les problèmes du Liban comme l'a rappelé la ministre des affaires étrangères madame Colonna il y a deux choses essentielles qui restent à faire au Liban au moins deux pas supplémentaires le premier c'est d'élire un président il faut absolument qu'il n'y ait pas de vacances de pouvoir et que les dirigeants qui ont su se mettre d'accord pour les frontières puissent se mettre d'accord pour élire un président et la deuxième c'est de faire les réformes nécessaires on peut penser à trois la réforme du secret bancaire la restructuration des banques et également la réforme pardon j'ai oublié et également la loi sur le contrôle des capitaux bref tout ce qui a trait aux financiers mais il faut que les dirigeants nous aident à les aider merci je vous remercie madame la ministre la parole est à monsieur Stéphane Peux pour le groupe GDR merci madame la présidente cette question s'adresse à madame la première ministre vous avez déclaré dans cet hémicycle le 6 juillet dernier je vous cite les français ont élu une assemblée sans majorité absolue ils nous invitent à des pratiques nouvelles et à la recherche active du compromis c'est donc dans cet état d'esprit sans polémique et solennellement que je vous pose cette question depuis plusieurs semaines l'UNICEF la fondation Abbé Pierre le collectif des associations unies des enseignants des parents d'élèves et de nombreux collègues ici présents vous appellent à maintenir les 14 000 places d'hébergement d'urgence que vous envisagez de supprimer dans le PLF alors que chaque nuit en France entre 1700 et 2000 enfants dorment dehors sous un Porsche dans une voiture ou sous un banc dans un parc comment accepter ces fermetures votre ministre du logement a reçu la semaine dernière les associations mobilisées sur le sujet il a prononcé des paroles rassurantes qu'il a répétées à deux reprises lors des questions au gouvernement ici même malheureusement à l'heure où nous parlons votre PLF continue d'inscrire la suppression de 14 000 places d'hébergement d'urgence or les dispositifs qui existent sont déjà saturés et c'est d'ailleurs pour cette simple raison que des enfants dorment chaque nuit à la rue Madame la première ministre par-delà nos différences politiques je pense qu'une certaine vision humaniste de la France devrait nous rassembler elle présume que l'hébergement est un droit inconditionnel comment comptez-vous le garantir en procédant à de telles fermetures allez-vous prendre des engagements pour le crédit dans la mission cohésion des territoires soit corrigé et que les belles paroles de votre ministre se traduisent en actes je vous remercie la parole est à monsieur Olivier Klein ministre délégué chargé de la ville et du logement Madame la Présidente Madame la Première Ministre Mesdames et Messieurs les députés Monsieur le député Stéphane Peux je veux le redire ici la question des familles avec des enfants à la rue est aussi insupportable pour vous que pour nous comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière avec Charlotte Cobell nous avons reçu comme vous l'avez rappelé l'ensemble des associations mobilisées sur cette question des enfants à la rue et comme vous je salue l'action de ces associations avec elles nous avons décidé qu'une solution devait être trouvée pour chacune des familles et dès demain une nouvelle réunion aura lieu avec l'ensemble de ces associations la DIAL les cabinets de nos deux ministères pour continuer à trouver des solutions et je sais les préfets mobilisés dans chaque département pour nous accompagner à trouver cette solution en un mot je veux vous le dire parce que la question de l'humanisme est forcément partagée sur l'ensemble de nos bancs aucun enfant ne doit dormir à la rue cet hiver et nous travaillerons en permanence pour faire que cette situation ne soit pas acceptable je veux vous le redire aussi il y a encore cette semaine 197 500 places d'hébergement d'urgence dans ce pays c'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint avant la crise sanitaire et ce chiffre est toujours d'actualité mais oui la situation est tendue dans un certain nombre de nos territoires et en particulier dans les grandes métropoles c'est pour ça que nous travaillons à une politique d'hébergement sur l'ensemble du territoire national avec l'ensemble des préfets je veux vous dire aussi que l'action du gouvernement sous l'autorité de la première ministre c'est de faire qu'on passe de l'hébergement d'urgence au logement d'abord que l'on passe de la rue au logement et c'est une priorité sur laquelle nous allons continuer à mettre l'accent et lancer le deuxième plan logement d'abord il est inscrit au PLF et nous tiendrons nos engagements sur ce plan logement d'abord je vous remercie merci monsieur le ministre monsieur le député peut oui mais merci pour la réponse mais à Rennes à Strasbourg à Lyon dans la région parisienne se mobilisent des parents d'élèves qui voient les enfants ou les copains de leurs enfants dormir à la rue et ça ne peut pas il n'y aura pas de solution même au cas par cas en continuant de supprimer 14 000 places d'hébergement d'urgence comme c'est prévu il faut y revenir dessus je vous remercie monsieur le député la séance des questions au gouvernement est terminée je vous propose de suspendre quelques minutes avant de reprendre pour le vote solennel sur le projet de loi de programmation des finances publiques